... Antenne de police d'Aurora, bonsoir. Deborah Cooper, j'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Pouvez-vous me dire précisément ce que vous avez vu ? Je ne sais pas. J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois, et là j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper. Vous les voyez toujours ? Non, je... Je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt. Je vous envoie immédiatement une patrouille, Madame Cooper. C'est par cet appel que débuta l'histoire qui devait secouer la ville d'Aurora dans le New Hampshire encore des années plus tard. Ce jour-là, le samedi 30 août 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de la région, disparut. On ne retrouva plus jamais sa trace. Je suis en train de lire votre livre, mais c'est Goldman. Je ne peux pas m'arrêter. Le premier était déjà bon, mais allons... Tout le monde parlait du livre. Dans les rues de New York, en ce mois d'octobre 2008, je ne pouvais plus déambuler en paix. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé à Aurora en 1975. Quelle horreur ! Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là ? On en parlait partout. À la télévision, à la radio, dans les journaux. J'avais à peine 30 ans, et avec ce livre qui était seulement le deuxième de ma carrière, j'étais devenu l'écrivain le plus en vue du pays. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal II Premier épisode L'affaire qui agitait l'Amérique et dont Marcus Goldman avait tiré l'essence de son récit avait éclaté quelques mois plus tôt, au début de l'été 2008, quand on avait retrouvé les restes d'une jeune fille disparue depuis 33 ans. C'est ainsi qu'avaient débuté les événements du New Hampshire qui vont être rapportés ici et sans lesquels la petite ville d'Aurora serait certainement demeurée inconnue du reste de l'Amérique. Au début de l'année 2008, quelques mois avant les événements qui secouèrent le New Hampshire, j'étais en pleine crise. Celle de la page blanche. Syndrome qui, paraît-il, n'est pas rare chez les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant. Ma descente aux enfers s'était décomposée en trois phases. La première, indispensable à toute bonne chute vertigineuse, avait été une ascension fulgurante. Mon premier roman s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. En quelques semaines, mon nom était devenu un nom. On me voyait partout, à la télévision, dans les journaux, en couverture des magazines. Mon visage s'affichait sur d'immenses panneaux publicitaires dans les stations de métro. Un livre, un seul. Et je m'étais vu ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Celle des jeunes vedettes millionnaires. J'avais déménagé de chez mes parents pour m'installer dans un appartement cossu du village, troquer ma vieille Ford pour une Range Rover flambant neuve aux vitres teintées, et m'étais mise à fréquenter les restaurants huppés. Je m'étais même offert les services d'un agent littéraire, Douglas Claren, qui gérait mon emploi du temps et venait regarder le baseball sur un écran géant dans mon nouveau chez-moi. Pendant six mois, Marcus Goldman profita de la douceur de sa nouvelle existence. C'est au cours des six mois suivants qu'il réalisa que le vent était en train de tourner. Les lettres d'admirateurs se faisaient plus rares et dans les rues, on l'abordait moins. Bientôt, les passants qui le reconnaissaient et encore se mirent à lui demander quel serait le sujet de son prochain livre et quand il sortirait, il comprit qu'il devait s'y mettre. Il nota des idées sur des feuilles volantes et esquissa des synopsis. Sans succès. Il s'acheta finalement un nouvel ordinateur dans l'espoir qu'il lui apporterait de bonnes idées, mais en vain. À l'automne 2007, il y avait une année que son premier livre était paru et il n'avait pas encore écrit une ligne du suivant. Je rentrais dans la seconde phase de ma maladie. Schmitt et Hansen, la puissante maison d'édition new-yorkaise qui m'avait offert une coquette somme d'argent pour publier mon premier roman, harcelait mon agent qui, lui, me traquait en retour. Le temps presse, Marcus. Tu sais que Barbaski m'appelle tous les jours. Je ne sais plus quoi lui dire. Mais t'y lui la vérité ! Que mon second roman avance bien, que la structure est en place, les personnages aussi. Tout va bien, je t'assure. Je compte sur toi, hein ? Oui, ne t'inquiète pas. Je m'offris alors un mois dans un palace de Miami, soi-disant pour me ressourcer, intimement persuadé que la détente sous les palmiers me permettrait de retrouver le plein usage de mon génie créateur. Mais sur mon ordinateur, allumé jour et nuit, le document que j'avais intitulé nouveau-romans.doc restait désespérément vierge. C'est quand je repris le chemin de New York que débuta la troisième phase de mes malheurs. Dans l'avion, je lis un article sur un jeune auteur qui venait de sortir un roman encensé par la critique. À mon arrivée, dans le hall de l'aéroport, son visage s'étalait partout sur de grandes affiches. La vie me narguait. Non seulement on m'oubliait, mais pire encore. On était en train de me remplacer. Douglas, venu me chercher, allait malheureusement confirmer ce que je pressentais. On est mal, Marcus. Je t'en supplie, dis-moi que la Floride t'a revigoré et que t'as déjà un bouquin bien avancé. Attends. Il y a ce type dont tout le monde parle. Son livre va être le grand succès de Noël. Et toi, Marcus ? Qu'est-ce que t'as pour Noël ? C'est bon, Douglas. Je vais m'y mettre, je vais y arriver. De toute façon, on fera une grande campagne de publicité, ça marchera. Les gens ont aimé mon premier livre, ils aimeront le suivant. Non mais Marcus, tu comprends pas, hein ? On aurait pu faire ça il y a quelques mois encore. C'était la stratégie. Surfer sur ton succès, alimenter le buzz, donner au public ce qu'il demandait. Le public voulait Marcus Goldman. Mais comme Marcus Goldman est parti sur la coulée douce en Floride, les lecteurs sont allés acheter le livre de quelqu'un d'autre. Lasse-moi. Les gens veulent un bouquin qui leur plaise, qui les détende, qui les divertisse. Et si c'est pas toi qui leur donne, ce sera ton voisin et toi tu seras bon pour la poubelle. Il va falloir écrire, mon vieux. Tu peux plus te débiner, t'as signé pour 5 livres. 5 livres. Je crois que je sais pas tout ça. Barnaski et Furax. Il veut plus patienter. Il m'a dit qu'il te laissait jusqu'à juin. Et tu sais ce qui va se passer si tu te plantes ? Il va dénoncer ton contrat, te poursuivre en justice et te sucer jusqu'à la moelle. Il va te prendre tout ton pognon et tu pourras tirer un trait sur ta belle vie, ton bel appartement, tes pompes italiennes et ta grosse bagnole. T'auras plus rien. Il te saignera à blanc. De retour chez moi, je décrochais mon téléphone et composais le numéro de la seule personne capable de me tirer de ce mauvais pas. Harry Kéber, mon ancien professeur d'université et surtout l'un des auteurs les plus lus et respectés d'Amérique. Je l'appelais chez lui, à Aurora, dans le New Hampshire. Harry, c'est Marcus. Marcus, c'est bien vous qui me téléphonez. Incroyable. Depuis que vous êtes une vedette, vous ne donnez plus de nouvelles. J'ai essayé de vous appeler il y a un mois. Je suis tombé sur une secrétaire qui m'a dit que vous n'étiez là pour personne. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me chantez là, Marcus ? Je ne sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche, ça fait des mois, peut-être une année. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. Les pages blanches sont aussi stupides que les pannes sexuelles liées à la performance. Ne vous souciez pas du génie, contentez-vous d'aligner les mots, le génie vient naturellement. Vous pensez ? J'en suis sûr. Mais vous devriez laisser un peu de côté vos soirées mondaines et vos petits fours. Écrire, c'est sérieux, je pensais vous l'avoir inculqué. Mais je travaille dur, je ne fais que ça. Et malgré tout, je n'arrive à rien. Alors, c'est qu'il vous manque un cadre propice. New York, c'est bien beau, mais c'est souvent l'enfer. Pourquoi ne viendriez-vous pas ici, chez moi, comme quand vous étiez étudiant ? Jamais une invitation à l'exil ne m'avait paru plus sensée. M'éloigner de New York, partir retrouver l'inspiration dans la campagne américaine en compagnie de mon vieux maître, c'était exactement ce qu'il me fallait. Une semaine plus tard, je montais dans ma voiture et pris la direction du New Hampshire. Je fis le trajet d'une seule traite. L'hiver avait été neigeux et les paysages qui défilaient autour de moi étaient chargés de blancs. J'aimais le New Hampshire. J'aimais sa tranquillité, ses immenses fortes, et ses étangs couverts de nénuphars. J'aimais l'idée qu'on n'ait payé ni taxes ni impôts sur le revenu. Sa devise, vivre libre ou mourir, frapper sur les plaques des voitures qui me dépassaient sur l'autoroute, résumait bien ce puissant sentiment de liberté qui m'avait saisi à chacun de mes séjours. Aurora, petite ville au bord de l'océan à un quart d'heure de la frontière avec le Massachusetts. La rue principale compte un cinéma, un bureau de poste, quelques magasins, un poste de police et une poignée de restaurants, dont le Clark's, le diner historique de la ville. Tout autour, ce ne sont que des quartiers paisibles de maisons de planches colorées ou marquises conviviales, surmontées de toits en ardoises et bordées de jardins au gazon impeccablement entretenus. C'est une Amérique dans l'Amérique où les habitants ne ferment pas leurs portes à clés. L'un de ces endroits comme il n'en existe qu'en Nouvelle-Angleterre, si calme qu'on les pense à l'abri de tout. Harry habitait une magnifique maison en pierre et pas massif, située en dehors de la ville, sur la route 1 en direction du Maine et posée au bord d'un bras de mer répertorié sur les cartes sous le nom de Gouzcove. C'était une maison d'écrivain, dominant l'océan. Harry m'attendait sous le Porsche, emmitouflé dans une énorme veste d'hiver. Alors que je descendais de voiture, il vint à ma rencontre, posa ses mains sur mes épaules et m'offrit un large sourire réconfortant. Bienvenue. Allez. Venez rentrer au chaud. Entrez, rentrez. Vous vous reconnaissez ? Oui. Il faisait bon à l'intérieur, alors que par l'immense baie vitrée, je voyais l'océan tourmenté par les vents glacés et la neige humide qui tombait sur les rochers. Les liens qui munissaient Harry étaient très forts. Il était entré dans ma vie au cours de l'année 1998 lorsque j'intégrais l'université de Burroughs dans le Massachusetts. À cette époque, il avait 57 ans. Il y avait alors une quinzaine d'années qu'il faisait les beaux jours de cette modeste université de campagne. Avant cela, je connaissais Harry Kébert, le grand écrivain, comme tout le monde. à Burroughs, je rencontrais Harry tout court, celui qui allait devenir l'un de mes plus proches amis et qui allait m'apprendre à devenir écrivain. Lui-même avait connu la consécration au milieu des années 70 lorsque son second livre, Les Origines du Mal, s'était vendu à 15 millions d'exemplaires, lui valant les deux prix littéraires les plus prestigieux du pays. Depuis, il publiait à un rythme régulier et tenait une chronique mensuelle très suivie dans le Boston Globe. En allant passer quelques semaines chez lui, j'espérais qu'il parviendrait à me transformer à nouveau en écrivain et à m'apprendre comment surmonter l'angoisse de la page blanche. Il m'installa dans son bureau du rez-de-chaussée, là où lui-même avait écrit tous ses livres, y compris Les Origines du Mal. J'y passais de longues heures à essayer d'écrire à mon tour, mais je restais surtout absorbé par l'océan et la neige de l'autre côté de la fenêtre. Je ne peux pas dire que ma retraite à Aurora me rendit mon inspiration, mais elle me fie indéniablement du bien. À Harry aussi, qui, je le savais, se sentait souvent seul. C'était un homme sans famille et sans beaucoup de distractions. Ce furent des jours heureux. Ce furent en fait nos derniers jours heureux. Ils allaient fréquemment déjeuner au Clark's, ils buvaient des cafés pendant des après-midi entiers et dissertaient sur la vie, comme à l'époque où Marcus était étudiant. Au Clark's, Harry occupait la même table depuis 30 ans, la numéro 17, sur laquelle Jenny Dawn, patronne de l'établissement, avait fait visser une plaque en métal où était inscrit. C'est à cette table que durant l'été 1975, l'écrivain Harry Keber a rédigé son célèbre roman Les Origines du Mal. Je connaissais cette plaque depuis toujours et je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Ce n'est que lors de ce séjour que je commençais à m'y intéresser de plus près, la contemplant longuement. Cette suite de mots gravés dans le métal m'obséda bientôt. Assis à cette misérable table de bois collante de graisse et de sirop d'érable, dans ce diner d'une petite ville du New Hampshire, Harry avait écrit son immense chef-d'œuvre, celui qui avait fait de lui une légende. Comment lui était venue une telle inspiration ? Moi aussi, je voulais me mettre à cette table, écrire et être frappé par le génie. Je m'y installais d'ailleurs, avec papier et stylo, pendant deux après-midi consécutifs, sans succès. Qu'est-ce que vous me dites, Marcus ? Depuis trois semaines que vous êtes là, vous n'avez rien écrit ? Rien. Rien. Enfin, rien de valable. Que des idées de mauvais romans. Mais bon Dieu, Marcus, qu'est-ce que vous voulez écrire si ce n'est un roman ? Un chef-d'œuvre. Je veux écrire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oui, je veux écrire un grand roman avec de grandes idées. Un livre qui marquera les esprits. Mais votre ambition démesurée m'emmerde, Marcus. Ça fait longtemps que je vous le dis. Vous allez devenir un très grand écrivain. Je le sais, j'en suis persuadé depuis que je vous connais. Et vous voulez savoir quel est votre problème ? Vous êtes beaucoup trop pressé. Quel âge avez-vous exactement ? 30 ans. 30 ans. Mais qu'est-ce que que vous croyez, Marcus, que vous allez pondre comme ça un second bouquin ? Une carrière, ça se construit, mon vieux. La gloire. La gloire. Mais vous, Harry, comment avez-vous fait ? Les Origines du Mal, c'est un chef-d'œuvre. C'était votre deuxième livre seulement. Comment avez-vous fait ? Comment écrit-on un chef-d'œuvre ? Les chefs-d'œuvre ne s'écrivent pas, Marcus. Ils existent, par eux-mêmes. Et puis, vous savez, aux yeux de beaucoup, c'est finalement le seul livre que j'ai écrit. Aucun des autres qui l'ont suivi n'a connu le même succès. Et ça, c'est triste. Parce que je crois que s'il y a 30 ans, on m'avait dit que j'avais atteint le sommet de ma carrière, je me serais sûrement jeté dans l'océan. Harry. ne soyez pas trop pressé. Oui. Vous avez raison. Malgré les conseils de Harry, Marcus restait obsédé par cette idée. Comment lui, à son âge, avait-il eu le déclic, ce moment de génie qui lui avait permis d'écrire les origines du mal ? Comme Harry l'avait installé dans son bureau, Marcus s'autorisa à y fouiner un peu, espérant y dénicher quelques-uns des secrets de fabrication de son maître. Tout commença lorsque j'ouvrais un tiroir et que je tombais sur un cahier manuscrit et quelques feuillets épars. Des originaux de Harry. J'en fus très excité. Insatiable, je me misais à explorer sa bibliothèque en quête d'autres carnets. Pour avoir le champ libre, il me fallait attendre que Harry s'absente de la maison. Or, il se trouvait que le jeudi était le jour où il enseignait à Beurose, partant tôt le matin et ne revenant qu'en toute fin de journée. L'après-midi du jeudi 6 mars, je trouvais, dissimulé derrière des livres, une grande boîte en bois laquée qui contenait une série de photos et des articles de journaux. En 1975, Harry semblait avoir entretenu une liaison avec une fille de 15 ans alors que lui-même en avait 34. ne vous en faites pas, Harry, ne vous en faites pas pour moi, je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi dans la chambre 8, j'aime ce chiffre, c'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h, ensuite, nous partirons pour toujours. Je vous aime tant, très tendrement, voilà. Mais, qu'est-ce que vous faites, Marcus ? Vous fouillez ! Je vous invite chez moi et vous fouillez dans mes affaires ! Je suis tombé dessus, Harry, j'ai trouvé cette boîte par hasard. J'aurais pas dû l'ouvrir, je suis désolé. Vous l'auriez effectivement pas dû, de quel droit, mais de quel droit, mon sang ! Rendez-moi cette boîte ! Harry ? Qui est Nola ? Ne demandez pas qui est Nola, s'il vous plaît. Harry ? Qui est Nola ? Maintenant que vous avez trouvé ces photos, autant que je vous le dise. en 1975, à peine installé à Aurora, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui n'avait que 15 ans. Elle s'appelait Nola et a été la femme de Marie. Je l'ai aimée, Marcus. Tellement aimée. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Une histoire sordide. Un soir de la fin août 1975, elle a disparu après avoir été aperçue courant vers la forêt, poursuivie par un homme. On ne l'a jamais retrouvée. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Quelle horreur. Vous savez, Nola avait changé ma vie. Je n'ai jamais oublié l'été que j'ai passé avec elle. Rien depuis n'a eu pour moi autant de sens. Marcus, personne n'a jamais été au courant de tout ça. Si quelqu'un à Aurora apprend que j'ai vécu une histoire d'amour avec Nola Kellergan, ça pourrait causer ma perte. Promettez-moi de garder le secret. Je vous le promets, Harry. Vous pouvez me faire confiance. Marcus rentra à New York à la fin du mois de mars sans en avoir appris davantage sur l'histoire de Nola et Harry. Il était à trois mois du délai accordé par son éditeur. Le compte à rebours avait commencé. Lorsque débuta le mois de juin, il n'avait toujours pas écrit une ligne et il savait qu'il serait bientôt convoqué dans le bureau de Roy Barnesky. Il ne se doutait pas qu'un événement dramatique allait changer la donne. Le jeudi 12 juin 2008, aux environs de 13 heures, il reçut un coup de téléphone. Allô ? Allô ? Elle est morte. Harry ? Harry, c'est vous ? Elle est morte, Marcus. Morte ? Morte ? Mais qui est morte ? Nola. Quoi ? Comment ça ? Elle est morte. Et tout est de ma faute. Marcus, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait ? Harry, je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Harry ? Je rappelais aussitôt, chez lui, sur son portable, sans succès. Je réessayais à de nombreuses reprises, laissant plusieurs messages sur son répondeur. J'ignorais à cet instant précis que Harry m'avait appelé depuis le quartier général de la police d'État à Concorde. Allô ? T'es devant la télé, Marcus ? Non, Doug, je te rappelle que je travaille. Allume ta télévision. Allume-la, tout de suite. Quelle chaîne ? Mais putain, mais n'importe laquelle. Quoi ? En début de matinée, une entreprise de jardinage était venue à Gousse Cove à la demande de Harry pour planter des massifs d'hortensias. En retournant la terre, les jardiniers avaient trouvé des ossements humains à un mètre de profondeur et ils avaient immédiatement prévenu la police. Un squelette entier avait rapidement été exhumé et Harry avait été arrêté. Sa chute ne faisait que commencer. Le lendemain, c'est à une audience préliminaire après laquelle je reçus un appel de son avocat, Benjamin Ross. Harry a insisté pour que je vous téléphone. Il veut vous dire qu'il est innocent et qu'il n'a tué personne. Je sais qu'il est innocent. Comment va-t-il ? Mal. Comme vous pouvez l'imaginer. Les flics lui ont mis la pression. Il a reconnu avoir eu une histoire avec Nola l'été qui a précédé sa disparition. Oui, oui, j'étais au courant pour Nola. Mais pour le reste... Il nie. Mais je ne vous cache pas que ça va être difficile. Ils ont du lourd. Comment ça ? Ça doit rester entre nous. Personne ne doit l'apprendre. Ne vous inquiétez pas. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé c'est le manuscrit des origines du mal. C'était la vérité sur la Ferrari. Éric Hébert de Joël Dicker. Avec Florent Chep, Frédéric Pierrot, Gabriel Dufay, Mélissa Barbeau, Olivier Claverie, Marie Daud, Patrick Autier, Joanne Anisar. Et les voix de Yvette Caldas, Marc Lamijon, Laure Lefort, Grégory Duval, Yannabit Nerova, Thomas Gourdi. Brutage, Patrick Martinach, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagrafe. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal II. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Lise-Marie Barré. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Il va falloir écrire, mon vieux. Je ne peux plus te débiner, tu as signé pour 5 livres. 5 livres. Je crois que je ne sais pas tout ça. Barnaski et Furax. Il ne veut plus patienter. Et tu sais ce qui va se passer si tu te plantes ? Il te saignera un blanc. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me sentez là, Marcus ? Je ne sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. Marcus, personne n'a jamais été au courant de tout ça. Si quelqu'un à Aurora apprend que j'ai vécu une histoire d'amour avec Nola Kellergan, ça pourrait causer ma perte. C'est en début de matinée que des ossoirs ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kéber. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Adaptation, Sophie Lemp. Réalisation, Pascal II. Deuxième épisode. Harry, que tout désignait comme le coupable idéal, avait expliqué avoir écrit ce livre pour Nola. Elle lui avait emprunté le manuscrit pour le lire quelques jours avant sa disparition. Il risquait la peine capitale. Il s'écoula trois jours pendant lesquels les analyses ADN et les empreintes dentaires confirmèrent que le squelette était bien celui de l'adolescente. Une fracture de l'arrière de son crâne permettait d'affirmer avec certitude, même plus de 30 ans après les faits, que la victime était morte d'au moins un coup qu'elle avait reçu. Nola Kellergan avait été battue à mort. A la fin du week-end, n'y tenant plus, Marcus Goldman considéra qu'il n'avait pas d'autre choix que de se rendre dans le New Hampshire. Dès son arrivée à Gouskov, des objectifs de caméra se braquèrent sur lui et une nuée de journalistes l'assaillait question. un peu plus tard, Benjamin Ross, qui l'avait vu à la télévision, vint lui remettre une lettre de Harry. Mon cher Marcus, si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes venu dans le New Hampshire prendre les nouvelles de votre vieille amie. Vous êtes un type courageux, je n'en ai jamais douté. Je jure ici que je suis innocent des crimes dont on m'accuse. Néanmoins, je pense que je vais passer quelque temps en prison et que vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. occupez-vous de votre carrière, occupez-vous de votre roman. Votre carrière est le plus important à mes yeux. Ne perdez pas de temps avec moi. Bien à vous, Harry. PS, si d'aventure vous souhaitiez malgré tout rester un peu dans le New Hampshire, vous savez que vous êtes chez vous à Gouskov. Vous pouvez y rester tant que vous voulez. Je ne vous demande qu'une faveur. Nourissez les mouettes. Mettez du pain sur la terrasse. Nourissez les mouettes, c'est important. Le lendemain de son arrivée, Marcus se rendit au Clark's, le diner de la ville. La plaque à la gloire de Harry avait été retirée. Quand elle le vit entrer, Jenny Dawn, la patronne, s'approcha et lui servit du café. T'es venu de ton stade chez Harry ? Je crois bien. Pourquoi t'enlevais la plaque, Jenny ? Il a écrit ce livre pour cette môme, Marcus. Pour une môme de 15 ans. Je ne peux pas laisser cette plaque, c'est de l'amour dégueulasse. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je pense que tu ne devrais pas te mêler de cette affaire. Tu aurais rentré à New York et resté loin de tout ça. Qu'est-ce que je te sais, oui ? Ça aussi, c'est pancakes. Marcus commençait à parcourir le journal qui traînait sur la table. En première page, une photo de Harry et ce titre « Café Harry Kéber ». Peu après, Travis Dawn, le mari de Jenny et par ailleurs chef de la police d'Aurora, s'installa à sa table. Désolé, fiston. Cette histoire qui t'explose en pleine figure. Je sais que tu es très proche de Harry. Ça ne doit pas être facile pour toi. Travis, qu'est-ce qui s'est passé ce 30 août 1975 ? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier ? Ça l'a fait un Marcus. J'ai vécu au premier plan parce que j'étais de service ce jour-là. À l'époque, je n'étais qu'un simple agent. Deborah Cooper était une gentille petite vieille qui habitait seule depuis la mort de son mari. Dans une maison isolée à l'orée de la forêt de Side Creek. Ce 30 août 1975, elle a appelé la centrale pour dire qu'elle avait perçu une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Comme j'étais le seul agent en patrouille à Aurora, je me suis immédiatement rendu chez elle. Quand je suis arrivé, elle attendait devant sa maison. je suis allé inspecter l'orée de la forêt et j'ai trouvé un morceau de tissu rouge déchiré. J'ai immédiatement jugé qu'il fallait prendre l'affaire au sérieux et j'ai prévenu Pratt, le chef de la police d'Aurore. Il était en congé mais il est venu aussitôt. En nous enfonçant dans les bois, on a trouvé des traces de sang, des cheveux blonds et d'autres lambeaux de tissu rouge. Et puis un coup de feu a retenti dans la maison de la mère Cooper. On s'est précipité. La vieille était par terre dans sa cuisine. Elle baignait dans son sang. On a appris ensuite qu'elle venait de rappeler la centrale pour prévenir que la gamine qu'elle avait vue plus tôt s'était réfugiée chez elle. La fille était revenue ? Oui, pendant qu'on était dans la forêt. Elle était en sang et cherchait de l'aide. Mais à notre arrivée, elle n'était plus dans la maison. Et cette fille, c'était Nala ? Oui, on l'a rapidement compris. Deborah Cooper l'avait identifiée quand elle avait rappelé la centrale. Et puis un peu plus tard, son père a signalé sa disparition. Que s'est-il passé après ? À suite au deuxième appel de la mère Cooper, des unités de la région étaient déjà en route. En arrivant à la lisière de la forêt de Seid Creek, un adjoint du chérif a remarqué une chevrolet Monte Carlo Noir qui prenait la fuite en direction du nord. Il y a eu une poursuite, mais la voiture nous a échappé malgré les barrages. On a passé les semaines suivantes à rechercher Nala. On a retourné toute la région. Rien. Vous aviez un suspect à l'époque ? Ça n'a jamais été officiel, mais il y avait Harry. Trois mois après ça m'arrivait à Aurora, la petite Kellergane disparaissait. Étrange coïncidence, non ? Et surtout, quelle voiture conduisait-il à l'époque ? Une chevrolet Monte Carlo Noir. Mais bon, ce n'était pas suffisant. Au fond, ce manuscrit qu'on a retrouvé avec le corps de la gamine, c'est la preuve qu'on recherchait il y a 33 ans. Je n'y crois pas. Pas Harry. Pourquoi aurait-il laissé une preuve aussi compromettante avec le corps ? Pourquoi aurait-il envoyé des jardiniers creuser là où il avait enterré un cadavre ? Ça ne tient pas la route. Croisant mon expérience de flic, fiston. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Surtout ceux qu'on croit bien connaître. J'ai peur, Marcus. On va vous tirer de là, Harry. Merci d'être venu. C'est ce que font les amis. Je me suis installé à Gousse Cove et j'ai nourri les mouettes. Eh, votre nouveau roman. Votre éditeur l'attend pour la fin du mois, non ? Il n'y a plus de roman qui compte. J'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce coup de téléphone que vous m'avez passé l'autre jour. Vous vous demandiez ce que vous aviez fait à Nola. C'était l'émotion, Marcus. Elle était morte et je me sentais responsable pour toutes sortes de raisons. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je vous jure que je suis innocent de ce qu'on t'en accuse. Je vous crois, Harry. Je vous crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Nola et vous ? Une histoire d'amour, Marcus. Je suis tombé fou amoureux d'elle et je crois que ça m'a perdu. Et la boîte ? Où est votre fameuse boîte avec les lettres et les photos ? Je ne l'ai pas retrouvée chez vous. Allez-y, Marc. Merci. Bonjour, Harry. Ça va ? Vous êtes Marcus, j'imagine ? Oui, tout à fait. Benjamin ? Enchanté. Je ne vais pas aller au téléphone. Harry. On a pas mal de choses à voir ensemble. J'ai reçu toutes les pièces et il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir bien préciser. Pendant que Benjamin Ross s'installait, Harry saisit discrètement le carnet que Marcus avait déposé devant lui et y inscrivit quelques mots. Est-ce qu'il y a un détail dont vous auriez oublié de me parler à propos de Nola ? Je dois tout savoir. C'est très important. Il y a effectivement quelque chose que vous devez savoir. La police m'a demandé ce que je faisais le soir du 30 août 1975 et j'ai dit que j'étais en déplacement hors de la ville. J'ai menti. Cette nuit-là, je me trouvais dans la chambre d'un motel situé sur le bord de la route 1 en direction du Maine, le Seaside Motel. J'étais dans la chambre 8, assis sur le lit, parfumé comme un adolescent. Nola devait me rejoindre. Nous avions rendez-vous à 19h. À 21h, j'attendais toujours. Elle n'avait jamais été en retard. Je lisais et relisais le billet qu'elle m'avait écrit quelques jours plus tôt. Ne vous en faites pas, Harry. Ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi chambre 8, c'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h. Je vous aime tant. Ensuite, nous partirons pour toujours. Je vous aime tant très tendrement. Nola. Nola. J'ai fini par m'endormir tout habillé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la radio marchait toujours. C'était le bulletin de 7h du matin. Une alerte générale était lancée après la disparition d'une adolescente de 15 ans. Nola Kellergan. Je me suis levé, paniqué et suis parti aussitôt pour Aurora. Voilà. Voilà ce que je faisais la nuit du 30 août 1975. Vous deviez fuir ensemble. C'est pour ça qu'il m'avait dit l'autre jour que c'était de votre faute. Oui. Sans ce rendez-vous, elle serait peut-être encore en vie. Benjamin Ross et Marcus Goldman, sous le choc, se séparèrent sur le parking de la prison. Dans sa voiture, Marcus ouvrit son carnet et y découvrit ce qu'Harry avait écrit. Marcus, sur mon bureau, il y a un pot en porcelaine. Tout au fond, vous trouverez une clé. C'est la clé de mon vestiaire au fitness de Montbury. Casier 201. Tout est là. Brûlez tout. Je suis en danger. Je me rendis immédiatement au fitness de Montbury pour récupérer la boîte et dès mon arrivée à Gousse Cove, j'y jetais tout son contenu au feu. Rapidement, la lettre de Nola ne fut plus que poussière. Les photos se trouèrent en leur centre pour disparaître complètement. Le manuscrit s'embrasa en une immense flamme orange. Assis devant la cheminée, je regardais disparaître l'histoire de Harry et Nola. Le mardi 3 juin 1975, Harry s'était assis sur le sable, son carnet sur les genoux. Lorsqu'il commençait à pleuvoir, il se leva pour aller se mettre à l'abri. C'est alors qu'il la vit. Elle marchait pieds nus au bord de l'océan, dansant sous la pluie et jouant avec les vagues. Désolé, vous avez pas vu ? Non, non, surtout vous excusez pas. Continuez, je vous en prie. C'était très joli. C'est la première fois que je vois quelqu'un apprécier à ce point la pluie. Vous l'aimez aussi ? Quoi ? La pluie ? Non, je la déteste en fait. Comment peut-on détester la pluie ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, regardez. Je peux en avoir une, moi aussi ? Oui. Vous êtes les clivins, c'est ça ? Oui. J'ai une question pour vous. Pourquoi avez-vous quitté New York pour ce trou perdu ? J'avais envie de changer d'air. Eh, dites-moi, on se connaît ? Non, mais tout le monde sait qui vous êtes. Bienvenue à Aurora, monsieur. Je m'appelle Nola. Nola Kellergan. Harry Kéber. Il sait. Tout le monde le sait, je vous l'ai dit. Il faut que j'y aille. Il ne dirait pas que je fume, hein ? Non, c'est promis. Au revoir, monsieur l'écrivain. J'espère que nous nous reverrons. Marcus rêvassait quand un appel de son agent le ramena à la réalité. Douglas lui proposait d'écrire un livre sur l'affaire Harry Kéber. C'est une occasion en or, Marcus. J'hésite. Ça va si vite. Et puis, qui te dit que les éditions Schmitt et Hanson seraient intéressés ? J'en ai déjà parlé à ton éditeur. À Barnaski ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il est comme un dingue. Et tu sais quoi ? Non. Il est prêt à renégocier ton contrat. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son agent préféré ? Après avoir accroché, Marcus descendit sur la plage. À son retour, il trouva un message glissé sous sa porte qui disait « Rentre chez toi, Goldman ». Il décida alors, pour Harry, pour Nola, de rester à Aurora et de mener sa propre enquête. Il commença par se rendre aussi side motel dans l'espoir d'y retrouver les registres de l'année 1975, mais il n'avait pas été conservé. Il demanda à voir la chambre 8, puis il passa le reste de l'après-midi à la bibliothèque municipale pour consulter les archives. En revenant vers sa voiture, il vit qu'un morceau de papier avait été coincé derrière l'un des essuie-glaces avec de nouveau ce message « Rentre chez toi, Goldman ». Le lendemain, en arrivant à Concorde pour aller voir Harry, je décidai de faire un détour par le quartier général de la police d'État. Le sergent Garalowood, un afro-américain plutôt bourru que j'avais croisé brièvement à Gousscove, y avait son bureau. « Sergent, il faut que je vous parle de sergents. C'est là, c'est là, je parle de tout. Ah, sergent, vous tombez bien. Vous avez rappelé l'idée de la circulation ? Oui, justement. Très bien. On verra ça tout à l'heure. Sergent Garalowood. Quoi, c'est vous ? On m'appelle, on me dit « Péry, grouille-toi, il y a un type qui t'attend depuis une heure, moi j'interromps mon repas et je tombe sur l'écrivain. Vous m'en voulez pas, je me disais peut-être que vous pourriez... Je déteste les crélins. Tenez-le-vous pour dit. Ma femme a lu votre bouquin, elle vous trouve beau et intelligent, votre tête a trôné sur la table de nuit pendant des semaines, vous avez habité dans notre chambre à coucher, vous avez dormi avec nous, vous avez pris des bains avec ma femme... Vous êtes marié, sergent. C'est fou, vous êtes si désagréable que j'aurais juré que vous n'aviez pas de famille. Au nom du ciel, qu'est-ce que vous voulez ? Comprendre. Très ambitieux pour un type de votre espèce. Laissez faire la police, voulez-vous ? Qu'est-ce que vous savez de mon espèce ? Je ne suis pas là pour écrire un best-seller. Je sais seulement qu'Harry n'a pas pu faire ça. J'ai besoin d'informations, sergent. Dites-moi juste si Nola est bien morte à l'âge de 15 ans. L'analyse des os l'a confirmée. Donc elle a été enlevée et tuée au même moment ? Oui. Si je peux me permettre encore une question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'autopsie ? D'ailleurs, est-ce qu'on dit autopsie ou examen médico-légal pour un squelette ? Je me contrefous du terme précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on lui a brisé le crâne. Brisé. Bam, bam ! C'était avec une batte ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Moi, vous m'emmerdez à la fin, l'écrivain. Cette conversation est terminée. Mais vous, sergent, c'est quoi votre sentiment sur cette affaire ? J'ai deux filles, l'écrivain. 14 et 17 ans. Je ne peux pas imaginer vivre ce que le père Kellergan a vécu. Je veux la vérité. Je veux la justice. Si je découvre la preuve de l'innocence de Kébert, croyez-moi, il sera libéré. Mais s'il est coupable, soyez certains que je ne laisserai pas Ross faire au jury un détour d'Esbrouf dont il a le secret pour libérer les criminels. Au fond, vous êtes un chie-tip, sergent. Je vous paie des beignets et on continue de papoter. Au revoir, l'écrivain. Je vous ai assez vu pour le reste de la semaine. Peut-être même le reste de ma vie. Au revoir, sergent. Merci quand même. Attendez. Si vous voulez mon avis, demandez-vous qui était Nola Kellergan. Les bons flics ne s'intéressent pas aux tueurs. Trouvez qui était Nola, vous trouverez son meurtrier et celui de la mère Cooper par la même occasion. Je m'en souviendrai. En arrivant à la prison d'Etat, je n'avais que cette question en tête. Qui était Nola Kellergan ? Après avoir rassuré Harry quant au contenu de sa boîte secrète, je posais devant lui un petit appareil enregistreur et lui demandais de tout nous raconter depuis le début. Il évoqua alors son arrivée à Aurora le 20 mai 1975. Puis, il parla de Nola. Il me raconta qu'il s'était revu plusieurs fois au Clarks où la jeune fille faisait des extras le samedi. Harry était déjà fou d'elle et savait cet amour impossible. Un soir, où il noyait son désespoir dans l'alcool, elle vint à sa rencontre sur la plage. Qu'est-ce que tu fais là, Nola ? Tu ne devrais pas rester ici. Pourquoi ? Parce que j'ai bu. Tu peux m'asseoir ? Pourquoi avez-vous bu, monsieur l'écrivain ? Vous avez l'air si triste. Je me sens seul. Horriblement seul. Mais il y a tellement de gens autour de vous. La solitude me tue, Nola. Je vais vous tenir compagnie, alors. Tu ne devrais pas. J'en ai envie. Sauf si je dérange. Mais non. Ça ne me dérange pas. Harry, je peux vous appeler Harry ? Bien sûr. Pourquoi les écrivains sont des gens si solitaires ? Pourquoi ils se suicident tous ? Tous les écrivains ne se suicident pas. Seulement ceux dont on lit pas les livres. J'ai lu votre livre. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai lu en une nuit. Vous êtes un très grand écrivain, Harry. Vous ne devez pas vous sentir seul. Je suis là. Lorsque je revins à Gousse-Couve, il était environ 23 heures. En m'engageant sur le petit chemin de gravier qui menait à la maison, je vis une silhouette masquée prendre la fuite dans la forêt. Je bondis hors de la voiture en hurlant, m'apprêtant à me lancer à la poursuite de l'intrus. C'est alors que mon regard fut attiré par une intense lueur. Quelque chose brûlait près de la maison. Je courus pour aller voir ce qui se passait. La corvette de Harry était en feu. Les flammes étaient déjà hautes. Les vitres explosèrent sous l'effet de la chaleur. Le capot se mit à fondre et le feu redoubla d'intensité léchant les murs du garage. Je ne pouvais rien faire. C'était la vérité sur l'affaire de la chaleur. Le capot se mit à fondre et le feu. Florent Chep, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarelle, Mélissa Barbeau, Olivier Claverie, Carole Franck, Marc Barbé, Joanne Anisard. Brutage Patrick Martinach, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale Damien Salanson. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagrafe. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Musique Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous sentez là, Marcus ? Je ne sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. J'ai peur, Marcus. Il a écrit ce livre pour cette nôme, Marcus. Pour une nôme de 15 ans, je ne peux pas laisser cette plaque, c'est de l'amour dégueulasse. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je pense que tu ne devrais pas te mêler de cette affaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on lui a brisé le crâne. Brisé. Bam, bam. C'était avec une batte ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Moi, vous m'emmerdez à la fin, l'écrivain. Elle était morte et je me sentais responsable pour toutes sortes de raisons. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je vous jure que je suis innocent de ce dont tu m'accuses. Croisant mon expérience de flic, fiston. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Surtout ceux qu'on croit bien connaître. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal II Troisième épisode L'incendie dans lequel la corvette de Harry avait entièrement brûlé avait été rapidement circonscrit et la maison de Gouskov n'avait pas été touchée. Le lendemain, Marcus retourna à la prison d'Etat voir Harry pour lui raconter ce qui ressemblait à un avertissement. Quelqu'un voit en vous le coupable idéal et n'a pas envie que je mette mon nez là-dedans. On va vous tirer de là, Harry. M'a arrêté avec ça. Si, si, on va découvrir la vérité. Ross est un très bon avocat et il faut rester confiant. Continuez à me raconter, voulez-vous ? Parlez-moi de Nola. Vous êtes un petit bien, Marcus. Parce que c'est ça l'important. Nola, qui vient sur la plage et qui me dit de ne pas me sentir seule. Qu'elle est là pour moi. Au fond, j'avais toujours été assez solitaire. Avec Nola, je me sentais comme faisant partie d'un tout, d'une entité et que nous formions ensemble. Le samedi 28 juin, je lui ai proposé de partir une journée à Rockland, là où personne ne nous connaissait. Elle a accepté tout de suite. Elle a dit à ses parents qu'elle partait en mer avec une amie. La journée s'est passée comme un rêve. Mais le soir, quand nous sommes revenus à Aurora, j'ai pris conscience que notre histoire était impossible. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-le. C'est un cadeau pour vous. Je l'ai trouvé dans cette petite boutique du centre-ville, là où nous avons bu ces jus de fruits. Comme ça, vous n'oublierez jamais cette journée. Souvenir de Rockland, Maine. C'est pour mettre du pain sec, pour que vous nourrissez les mouettes chez vous. Il faut nourrir les mouettes. C'est important. Merci. Je te promets de toujours nourrir les mouettes. Maintenant, dites-moi des mots doux, Harry, chérie. Dites-moi que je suis votre Nola, chérie. Nola, chérie. Embrassez-moi. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Je ne vous plais pas ? Si, si, mais... Non, toi et moi, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est trop compliqué ? Tout, Nola, tout. Il se fait tard. Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. Quoi ? Arrêter de se voir ? Mais pourquoi ? Harry, pourquoi ? Je vais t'accompagner. Alors, votre boîte à pain dans la cuisine, c'est un souvenir de votre journée à Rockland ? Eh oui, Marcus. Je nourris les mouettes parce que Nola me l'a demandé. Et que s'est-il passé après ? Cette journée avait été tellement intense que j'ai pris peur. C'était trop compliqué. J'ai décidé que je devais m'éloigner de Nola et me rabattre sur une autre fille. Une fille que j'avais le droit d'aimer. Une fille comme Jenny. Jenny Dawn ? La patronne du Clarks ? La femme de Travis ? Elle-même. Avec 30 ans de moins. Elle avait 24 ans. C'était une très jolie femme, blonde, sensuelle. Elle faisait tourner les têtes. Je passais mes journées au Clarks et je sentais que je ne lui étais pas indifférent. Et alors ? Il s'est passé quelque chose entre vous ? Une autre fois, Marcus. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis fatigué. En revenant à Aurora, Marcus décida d'aller voir Jenny. Il voulait en savoir plus sur l'histoire qu'elle avait vécue avec Harry. Jenny lui raconta la soirée du 4 juillet 1975, la première fois qu'ils étaient sortis tous les deux, quand Harry l'avait invité à aller voir le feu d'artifice à Concorde. À sa façon d'évoquer l'écrivain, Marcus comprit que Jenny n'avait jamais cessé de l'aimer et que la douleur d'avoir été délaissée était toujours là. Avant de la quitter, il lui demanda qui, selon elle, pourrait lui en apprendre davantage sur Nola. Jenny lui conseilla d'aller voir le père de la jeune fille, le révérend David Kellergan. Je m'appelle Marcus Goldman. Vous ne me connaissez pas, mais j'enquête sur la mort de votre fille. Vous êtes de la police ? Non, je suis écrivain. Vous pourriez couper la musique ou baisser un peu le son ? Impossible ! Je n'éteins jamais la musique. Mais nous pouvons aller au salon si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Goldman ? Je cherche à savoir ce qui est arrivé à Nola, révérend. M'appelez pas révérend, je ne suis plus révérend. Merci. Je suis désolé pour votre fille, monsieur. Merci. Vous êtes la première personne à me présenter ses condoléances. Toute la ville parle de ma fille depuis deux semaines, mais il n'y en a pas un seul qui vient ici pour savoir comment je vais. Les seuls qui sonnent à ma porte à part des journalistes sont des voisins qui se plaignent du bruit. Les pères en deuil ont bien le droit d'écouter de la musique, non ? Parfaitement. Alors, vous écrivez un livre. Je ne sais plus si j'en suis capable. Écrire bien, c'est si difficile. Mais effectivement, mon éditeur m'a proposé d'écrire sur cette affaire. Seriez-vous opposé à l'idée d'un livre sur Nola ? Vous savez, le jour où ma fille a disparu, elle était dans sa chambre. Moi, je travaillais dans le garage avec de la musique. Je n'ai rien entendu. Lorsque j'ai voulu aller la voir, elle n'était plus dans la maison. la fenêtre de sa chambre était ouverte. Comme si elle s'était évaporée. Je n'ai pas su veiller sur ma fille. Écrivez un livre pour les parents, M. Goldman. Les parents doivent prendre grand soin de leurs enfants. Que faisiez-vous dans le garage ce jour-là ? Je retapais la harley que vous avez vue. Belle machine. Vous vivez seul ici ? Oui, ma femme est morte. Il y a longtemps. Et Harry Kéber, vous le connaissez bien ? À peine, je l'ai croisé quelques fois. Pourtant, vous habitez la même ville depuis 30 ans. Oui, mais je ne connais pas tout le monde, M. Goldman. je vis plutôt au reclus. Est-ce que tout ceci est la vérité ? Harry Kéber et Nola a-t-il écrit ce livre pour elle ? Pour être tout à fait franc avec vous, je crois que Harry aimait votre fille et que c'était réciproqué. Ce livre, c'est l'histoire d'un amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas issues de la même classe sociale. Je sais. Mais alors quoi ? Kéber a inventé cette histoire de classe sociale pour masquer sa perversion et il a vendu des millions de bouquins, un bouquin qui raconte des histoires obscènes avec ma fille, avec ma petite Nola que toute l'Amérique a lue pendant 30 ans. Harry Kéber n'a pas tué Nola. Ah oui ? Et comment pouvez-vous en être si sûr ? Vous avez d'autres questions ? Accepteriez-vous de me montrer la chambre de Nola ? Suivez-moi. David Kellergan n'avait pas touché à la chambre de sa fille depuis le jour de sa disparition. Seul un sac avec le nom de la jeune fille écrit à l'intérieur manquait. On l'avait retrouvé avec Nola. Elle n'avait emporté ni argent ni vêtements ce qui rendait peu crédible la thèse de la fugue. Marcus remercia le révérend Kellergan et prit congé. Après sa visite, il s'en alla boxer sur la plage de Gosco et fut bientôt rejoint par le sergent en Gallwood. Vous êtes en forme dis-donc ! J'essaie de me maintenir. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, sergent ? Un dimanche en plus. J'ai reçu un appel du chef d'Arne. Il m'a informé de l'incendie de vendredi soir. Il est inquiet. Et je dois avouer que je ne lui donne pas tort. J'aime pas du tout quand les affaires prennent ce genre de tournure. À part moi, qui est au courant de vos investigations ? Tout le monde. Je passe mes journées à poser des questions à ceux que je rencontre. Ça peut être n'importe qui. Vous pensez à quoi ? Quelqu'un qui ne voudrait pas que vous découvriez la vérité à propos de Nola. Comment avance votre enquête, d'ailleurs ? Mon enquête ? Parce que vous vous y intéressez à présent ? Disons que depuis qu'on vous menace, votre crédibilité est montée en flèche. Je vois. J'ai parlé au père Kellergan. Il m'a montré la chambre de Nola. J'imagine que vous aussi vous êtes allé la voir ? Oui. Alors, s'il s'agissait d'une fugue, comment expliquez-vous qu'elle n'ait rien emporté avec elle ? Ni vêtements, ni argent, ni rien ? Ce n'était pas une fugue. Oui, mais si c'était un enlèvement, pourquoi il n'y a pas de traces de lutte ? Et pourquoi aurait-elle emporté ce sac avec ce manuscrit ? Qui vous dit qu'elle a emporté ce manuscrit ? Ça, c'est l'explication de Kéber. Sa façon de justifier la présence de son texte avec le cadavre de Nola. Quelle est votre hypothèse ? Quelle est votre hypothèse ? Kéber a tué la gamine et a enterré le manuscrit avec elle. Peut-être à cause des remords. C'était un livre sur leur amour et leur amour l'a tué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il y a une inscription sur le manuscrit. Une inscription ? Il est écrit « Adieu, Nola, chérie. » Vous êtes certain que c'est l'écriture de Harry ? Nous allons procéder à une expertise graphologique en espérant qu'on puisse encore en tirer quelque chose. Nola, chérie. C'était exactement les mots prononcés par Harry. Le mardi 24 juin 2008, un grand jury populaire confirma le bien fondé des accusations portées par le bureau du procureur. Il inculpa formellement Harry d'enlèvement et de double meurtre au premier degré. Benjamin Ross, son avocat, restait confiant, convaincu que les expertises graphologiques innocentraient bientôt son client et que le dossier s'effondrerait comme un château de cartes. Mais Marcus lui apprit que « Nola, chérie » était les mots employés par Harry lui-même pour lui raconter son histoire. Je vous assure que ce n'était pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Nola. Harry, si ce n'est pas vous qui avez écrit ce mot et je vous crois quand vous le dites, avez-vous une idée de qui cela peut être ? Non. Qui ça avait pour vous et Nola ? Tamara Queen, la mère de Jenny, affirme qu'elle s'en doutait depuis toujours. Je ne sais pas. Peut-être que Nola a parlé de nous à certaines de ses amis. Nancy Attaway, par exemple. C'est elle qui lui avait servi d'alibi lors de notre escapade à Rotland. Pour la dernière fois, Harry, quelqu'un était-il au courant ? Comment voulez-vous que je vous défende si vous me cachez certaines informations ? Il y a eu ces lettres anonymes. Quoi ? Des lettres anonymes ? Juste après la disparition de Nola, j'ai commencé à en recevoir. Je l'ai trouvé à chaque fois dans l'encadrement de ma porte d'entrée. Ça m'a foutu la trouille. Ça voulait dire que quelqu'un m'espionnait, qu'il était mes allées et venues. À un moment donné, j'avais tellement peur que j'appelais systématiquement la police lorsque j'en trouvais une. Je disais qu'il me semblait avoir vu un rôdeur, du coup, une patrouille venait et ça me rassurait. Mais bien sûr, je ne pouvais pas leur avouer les vraies raisons de mon inquiétude. Vous avez une idée sur l'auteur de ces lettres ? Pas la moindre. Ça a duré six mois, ensuite plus rien. Vous les avez conservés ? Oui. Chez moi. J'imagine que la police ne les a pas trouvés parce que personne ne m'en a parlé. Je les ai cachés entre les pages d'une grande encyclopédie dans mon bureau. Marcus, vous pourriez essayer de les récupérer ? Je m'en occupe. De retour à Gousscaube, je mis immédiatement la main sur l'encyclopédie en question. Dissimulé entre les pages, je trouvais une enveloppe en kraft contenant une dizaine de petites feuilles. Des lettres sur du papier jauni. Un message identique et tapé à la machine à écrire figurait sur chacune d'entre elles. Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans et bientôt toute la ville saura. Quelqu'un était donc au courant pour Harry et Nola. Quelqu'un qui avait gardé le silence pendant 33 ans. Marcus Goldman continuait à chercher tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, avaient pu connaître Nola. Grâce à Internet, il parvint à trouver les coordonnées de Nancy Hathaway, sa camarade au lycée. Elle tenait un magasin de couture et de patchwork un peu en dehors de la ville, sur la route 1 en direction du Massachusetts. Bonjour. Vous êtes Nancy Hathaway ? Elle-même. Votre visage me dit quelque chose. On se connaît ? Je m'appelle Marcus Goldman. Je suis... Écrivain. Écrivain. Ça me revient maintenant. On dit que vous posez beaucoup de questions sur Nola. J'imagine que vous n'êtes pas là pour mes patchwork ? Non, en effet. Pourquoi pensez-vous que je pourrais vous aider ? Si vous êtes bien celle que je crois, vous avez très bien connu Nola, non ? Qui vous a dit ça ? Harry Kéber. Je vais fermer. On sera plus tranquille. Marcus et Nancy passèrent plus d'une heure dans l'arrière-boutique. Nancy ne s'était jamais mariée et n'avait jamais quitté Aurora. Elle évoqua longuement Nola. Elle raconta à Marcus le jour où elle s'était aperçue que son amie avait des hématomes sur les seins. Au début, elle n'a rien voulu me dire. Nola lui avait dit que sa mère la traitait de méchante fille et la battait. Puis elle a fini par me confier que c'était sa mère qui la battait. Elle lui avait également confié être amoureuse de quelqu'un qui ne l'aimait pas. C'était en juillet 1975. J'ai eu du mal à la croire mais elle semblait si perturbée. Elle m'a parlé d'un homme aussi. Un homme plus âgé qu'elle aimait passionnément mais qui, selon elle, ne l'aimerait jamais. Et ce chagrin d'amour, saviez-vous de qui il s'agissait ? Non. Mais vous étiez au courant qu'elle voyait quelqu'un. Sauf erreur, c'est l'époque où vous vous serviez d'alibi mutuel pour aller voir des garçons. Je vois que vous êtes bien renseignée. Vous savez, je me doutais que Nola voyait un homme plus âgé. Mais elle n'en parlait qu'un demi-mot. Donc vous saviez pour elle et Harry Kéber ? Mais non. Comment ça non ? Vous venez de me dire que Nola voyait un homme plus âgé. Qui était cet homme ? Ce n'était pas Harry Kéber ? Madame Attaway, je sais que vous ne me connaissez pas, que je débarque comme ça et vous force à fouiller dans votre mémoire. Mais le temps presse. Harry Kéber croupit en prison alors que j'ai la conviction qu'il n'a pas tué Nola. Donc si vous savez quelque chose qui peut m'aider, vous devez me le dire. J'ignorais tout pour Harry. Nola ne me l'a jamais dit. Mais elle m'a parlé d'un homme. Oui, je savais qu'elle avait une liaison avec un homme beaucoup plus âgé. Mais ce n'était pas Harry Kéber. C'était quand ? Je ne me rappelle plus toute l'histoire en détail mais je peux vous assurer que pendant l'été 75, celui où Harry Kéber a débarqué ici, Nola a entretenu une liaison avec un homme d'une quarantaine d'années. Vous vous souvenez de son nom ? Ça, je risque pas d'oublier. C'était Elias Tern. Probablement un des hommes les plus riches du New Hampshire. Nola me racontait qu'elle devait se mettre nue pour lui. Lui obéir. Se laisser faire. Elle devait aller chez lui à Concorde. Stern envoyer son homme de main pour venir la chercher. Luther Caleb. Un type étrange. Caleb venait à Aurora et l'emmenait chez Stern. Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Le lendemain de son entrevue avec Nancy Attaway, Marcus se rendit dans le bureau du sergent Galwood. Il avait décidé d'être franc en lui révélant tout ce qu'il avait appris. L'écrivain ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore ici ? J'ai fait des découvertes surprenantes. Je dois vous en parler. Vous savez, vous pourriez téléphoner, mon vieux. C'est ce que font les gens civilisés. Nous prendrions rendez-vous et vous viendriez ici à une heure qui nous conviendrait à tous les deux. Nola avait un amant, un certain Elias Tern. Et Harry a reçu des lettres anonymes à l'époque de sa relation avec Nola, dont quelqu'un était au courant. Et comment savez-vous tout ça ? Je vous ai dit que je voulais comprendre. Vous m'avez expliqué que pour mener à bien une enquête, il fallait s'intéresser de près à la victime. C'est ce que j'ai fait. Et je ne suis pas sûr que Nola ait été la jeune fille modèle qu'elle paraissait. On sait qu'elle a eu une relation avec Harry. Je sais maintenant qu'elle avait une autre relation au même moment avec l'homme d'affaires, Elias Tern. Oh, vous m'emmerdez l'écrivain. Vous foutez le bordel dans mon enquête. Sergent, Nola était une gamine malheureuse. En 75, au début de l'été, son histoire avec Harry est compliquée. Il la rejette et elle déprime. Quant à sa mère, elle la bat comme plâtre. Plus j'y pense, plus je crois que sa disparition est la conséquence d'étranges événements qui se sont produits cet été-là. Et j'ai la conviction que d'autres personnes savaient pour Harry et Nola. Il y a ces lettres anonymes. À propos de Nola ? Oui, tenez, regardez. Je les ai trouvés chez Harry. Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans et bientôt, toute la ville saura. Il en a reçu plusieurs. Juste après la disparition de Nola, il ne sait pas qui a pu en être l'auteur. Bon. Alors reprenons tout depuis le début. Nola Kellergan disparaît le soir du 30 août 1975. Le rapport de police d'Aurora de l'époque indique qu'il est impossible d'établir si elle a été enlevée ou s'il s'agit d'une fugue qui a mal tourné. Je pense qu'elle a fugué. Bon, partons de cette hypothèse. Elle enjambe la fenêtre de sa chambre et elle s'enfuit. Où va-t-elle ? Rejoindre Harry. Vous pensez ? Je le sais. Il me l'a dit. Il est temps de jouer carte sur table. Le soir de la disparition, Nola devait rejoindre Harry dans un motel de la route 1. Elle lui avait laissé une lettre pour lui dire qu'elle y rejoindrait. Il l'a attendue toute la nuit et elle n'est jamais venue. Et où est cette lettre ? Je l'ai brûlée. Vous l'avez brûlée ? Mais vous êtes complètement fous les crimeurs. Vous voulez être condamné pour destruction de preuves ? Je voulais protéger Harry. Je n'aurai pas du sergent. Je suis désolé. Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Regardez. Au centre. Sur un tableau blanc, Marcus écrivit une liste de noms. Nola était au centre. Autour d'elle figuraient Harry Kébert, Nancy Attaway, Elias Stern, Luther Kaleb, Tamara Quill et David et Louisa Kelergan. Tous ces gens ont un lien avec Nola ou avec l'affaire. Ça pourrait même être une liste de coupables potentiels. Bien. Il va falloir creuser tout ça, l'écrivain. Le vendredi 27 juin 2008, quand il revint voir Harry en prison, Marcus décida de ne pas évoquer Elias Stern. Il préféra lui raconter ce que Nancy Attaway lui avait confié à propos de la mère de Nola. Oh, Marcus. Ces coups, c'était une histoire terrible. Nancy m'a aussi raconté qu'au début de l'été, Nola paraissait très triste et mélancolique. C'est moi qui l'ai rendu très malheureuse en essayant de la repousser. Le week-end de la fête nationale, après ma sortie à Concorde avec Cheney, j'étais complètement bouleversé par mes sentiments pour Nola. Tandis que j'écoutais Harry me raconter le désastreux week-end des 5 et 6 juillet 75, je n'arrivais pas à faire semblant avec Cheney, mais il fallait que je m'éloigne de la femme. J'ai compris que les origines du mal retraçaient avec précision son histoire avec Nola, mais leur récit et véritables extraits de correspondance. Harry n'avait donc jamais rien caché. Depuis toujours, il avait avoué son impossible histoire d'amour à toute l'Amérique. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Avec Florent Chep, Frédéric Pierrot, Éric Erson-Macarelle, Mélissa Barbeau, Olivier Claverie, Jean-Pierre Calfon, Isabelle Otero, Joana Nizar. Brutage, Patrick Martinach, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagrafe. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal II. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Musique Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Quelqu'un voit en vous une coupe à l'idéal et n'a pas envie que je m'attraînée là-dedans. On va vous tirer de la Harry. Je n'ai pas su veiller sur ma fille. Écrivez un livre pour les parents, M. Goldman. Les parents doivent rendre grand soin de leurs enfants. Je revois les marques sur ce sang. C'était épouvantable. Il y a une inscription sur le manuscrit. Il est écrit « Adieu, Nola, chéri ». Je vous assure que ce n'était pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué, Nola. Je peux vous assurer que pendant l'été 75, celui où Harry Kébert a débarqué ici, Nola a entretenu une maison avec un homme d'une quarantaine d'années. Vous vous souvenez de son nom ? C'était Elias Stern. Probablement un des hommes les plus riches d'une moindre chère. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal II Quatrième épisode Le samedi 5 juillet 1975, Nola apprit que Harry entretenait une liaison avec Jenny, la fille de la patronne du Clarks. Désespérée, elle déposa une lettre contre la porte de sa maison. Le lendemain, elle se rendit au cinéma avec son père, le révérend David Kelergan. Dans le couloir, alors qu'elle se rendait aux toilettes, elle tomba née à née avec Harry. Nola ! Nola ! Laissez-moi ! Laissez-moi où je crie ! Nola, ne sois pas fâchée contre moi. Vous m'évitez. Pourquoi vous ne venez plus au Clarks ? Je suis désolé. Vous ne me trouvez pas jolie, c'est ça ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez fiancée à Jenny Quinn ? Quoi ? Je ne suis pas fiancée. Qui t'a dit ça ? Jenny et vous ? Vous n'êtes pas ensemble ? Non ! Je te dis que non ! Alors vous ne me trouvez pas laide ? Laide ! Enfin, Nola, tu es tellement belle. C'est vrai. J'étais si triste. Je pensais que vous ne vouliez plus de moi. J'ai même eu envie de me jeter par la fenêtre. Tu ne dois pas dire des choses pareilles. Alors dites-moi encore que je suis jolie. Je te trouve très jolie. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Non, parlons plus. Serrez-moi contre vous. Je vous trouve tellement brillant. Si beau. Si élégant. Je ne peux pas, Nola. Mais pourquoi ? Si vous me trouviez belle, vous ne me rejeteriez pas. Je te trouve très belle. Et tu es une enfant. Mais je ne suis pas une enfant. Nola, toi et moi, c'est impossible. Pourquoi êtes-vous si méchants avec moi ? Je ne veux plus jamais vous parler. Nola, je... Ne me parlez plus. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi où je dirai à tout le monde que vous êtes un pervers. Allez rejoindre votre petite chérie. C'est elle qui m'a dit que vous étiez ensemble. Je sais tout. Je sais tout et je vous déteste, Harry. Partez. 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 Allô ? Goldman ? C'est Barnaski. Roy Barnaski. Vous vous souvenez ? Votre éditeur. Bonjour, Roy. Comment ça va ? Dis-moi, Marcus. Rappelez-moi, quel jour sommes-nous ? Le 28 juin. Samedi. C'est ça, Goldman. J'ai l'impression que vous m'avez un peu oublié, non ? Je vous rappelle que nous avons un deal où vous vous êtes engagé à écrire sur l'affaire Harry Kéber, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est pas si simple. Alors écoutez-moi bien. Nous sommes le samedi 28 juin. Le délai que je vous ai accordé expire dans deux jours. Je sais. Je sais, Roy. Je sais. Je vais vous finir. Que les choses soient bien claires. Si j'ai pas reçu votre texte lundi, je vous assigne en justice et je demande 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Écoutez, Barnaski, j'ai vraiment besoin... Rien du tout, Goldman. Vous n'avez pas intérêt à me planter sinon je vous casse. Ce sera fini l'écriture pour vous. Même les cartes postales à votre maman. Finito. Compris ? Peu après cet édifiant coup de téléphone, Marcus se rendit au Clarks pour déjeuner. Tamara, la mère de Jenny, était installée au comptoir et n'arrêtait pas de houspiller sa fille. On disait que c'était les meilleurs de la région. Vous, le jeune type, là, pourquoi vous m'écoutez ? Moi ? Mais je vous écoute pas, madame. Je suis sûr que vous écoutez puisque vous me répondez. Vous êtes d'où ? New York, madame. Qu'est-ce qu'un jeune New Yorkais de si bonne allure vient faire à Aurora ? J'écris un livre. Vous êtes écrivain ? Je déteste les écrivains. C'est une race d'oisifs, de bon arien et de menteur. Vous vivez de quoi ? Des subventions de l'État ? C'est ma fille qui tient ce restaurant, je vous préviens, elle vous fera pas crédit. Alors si vous pouvez pas payer, foutez le camp. Foutez le camp avant que j'appelle les flics. Le chef de la police, c'est mon genre. Maman, c'est Marcus Goldman. C'est un écrivain connu. Mon nom de Dieu ! Vous êtes ce petit-fils de pute qui traînait dans les juges de Kébert ? Oui, madame. Vous avez bien grandi depuis le temps. Vous êtes devenu pas mal. Vous voulez savoir ce que je pense de Kébert ? Ah non, merci madame. Je vais vous le dire quand même. Je pense que c'est un fiéfé enfant de putain et qui mérite la chasse électrique. Maman ! C'est la vérité ? Maman, arrête ! Prenez-toi, c'est moi qui parle. Prenez note, monsieur l'écrivain. Si vous avez une once d'honnêteté, écrivez la vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est le dernier des salopards, un pervers, une crevure et un meurtrier. Il a tué la petite Nola, la mère Cooper, et d'une certaine façon, il a aussi tué ma génie. Arrête, maman ! Fouilleur, comme vous êtes, je parie que vous aimeriez bien savoir pourquoi je le déteste tant. En effet, madame, ça peut m'intéresser. Vous avez du temps, j'espère. Je vais vous le dire, moi, pourquoi. Tamara raconta à Marcus ce qui s'était passé le dimanche 13 juillet 1975. Ce jour-là, elle avait organisé une garden party au cours de laquelle Jenny devait présenter officiellement son nouveau petit ami, Harry Kébert. Tamara avait fait les choses en grand. Tout devait être parfait. Les invités arrivèrent peu à peu. Tous, sauf celui qu'elle attendait. En effet, ce même jour, Nola avait fait une tentative de suicide et Harry s'était rendu à l'hôpital dès qu'il l'avait appris, sans prévenir les Queen. À la fin de l'après-midi, alors que Jenny s'était enfermée dans sa chambre pour pleurer, Tamara décida d'aller trouver Harry chez lui pour obtenir des explications. La maison était déserte et elle commença à fouiller partout. Sur son bureau, elle trouva le feuillet qu'il venait d'écrire. Manola, Nola chérie, Nola d'amour, qu'as-tu fait ? Pourquoi vouloir mourir ? Et c'est à cause de moi. Je t'aime, je t'aime plus que tout. Ne me quitte pas, si tu meurs, je meurs. Tout ce qu'il y a pour ton avis, Nola, c'est toi. Quatre lettres. N-O-L-A. Vous vous rendez compte ? Et qu'avez-vous fait ce feuillet ? Je l'ai pris. Dans quel but ? Nuire à Kébert. Je voulais qu'il aille en prison. Vous en avez parlé à quelqu'un ? Au chef Pratt. Dans les jours qui ont suivi. Il m'a dit qu'il allait mener son enquête. Je en ai reparlé, au moment de la disparition de la petite, il a répondu que ça pouvait être une piste. Le problème, c'est qu'entre-temps, ce feuillet avait disparu. Comment ça ? Je le gardais dans le coffre du Clarks. C'était la seule à y avoir accès. Et puis un jour, je me souviens, c'était au tout début du mois d'août 1975, il a mystérieusement disparu. Plus de feuillet. Plus de preuves contre Harry. Qui avait pu le prendre ? Qu'une idée. C'était un coffre énorme, en fonte, dont j'étais la seule à posséder la clé. A l'intérieur, il y avait toute la comptabilité du Clarks, l'argent des salaires et des liquidités pour les commandes. Et c'est moi qui gardais toujours la clé. Mon mari, il perd toujours tout. Enfin bref, un jour, j'ai réalisé que le feuillet n'était plus là. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Tout était là. Sauf ce maudit bout de papier. De vous à moi, Madame Queen. Quand vous avez découvert les sentiments de Harry pour Nola, qu'avez-vous ressenti ? De la colère, du dégoût. Vous avez eu envie de vous venger ? Les lettres anonymes, c'était vous. Est-ce que j'ai une tête à faire ce genre de saloperie ? Pensez-vous que Nola a eu des relations avec d'autres hommes à Aurora ? Vous n'y êtes pas du tout. C'était une gentille petite mignonne, toujours prête à rendre service, travailleuse, intelligente. Qu'est-ce que vous allez imaginer avec ces histoires de coucherie ? C'était juste une question comme ça. Connaissez-vous Elias Stern ? Bien sûr. C'était le propriétaire avant Harry. Le propriétaire de quoi ? De la maison de Gouscove. Elle appartenait à Elias Stern, une maison de famille, je crois. Quand il a repris les affaires de son père à Concorde, il n'a plus eu le temps de venir, alors il l'a mise en location, avant de finalement la vendre à Harry. Gouscove appartenait à Elias Stern ? Oui ? Qu'est-ce qui vous arrive, New-Yorkais ? Vous êtes tout blanc. Sous le choc, je décidais de me rendre immédiatement chez Elias Stern, qui habitait un manoir sur les hauteurs de Concorde. Je réussis à obtenir un entretien, mais celui-ci se termina rapidement, me laissant la désagréable impression de n'avoir servi à rien. Avant de partir, je demandais à l'employé de maison si je pouvais passer aux toilettes. Sans savoir ce que je cherchais, je décidais d'explorer les lieux rapidement. Ouvrant les portes au hasard, j'arrivais sur une vaste véranda entourée d'une jungle de plantes grimpantes. C'était un atelier de peinture. Au mur, plusieurs toiles, toutes signées LC, dont les dates n'allaient pas au-delà de 1975. Un autre tableau, plus grand que les autres, était accroché dans un angle. Il représentait une jeune femme. On ne la voyait que jusqu'en haut des seins, mais on comprenait qu'elle était nue. Je m'approchais. Ce visage ne m'était pas complètement inconnu. Je l'observais encore un instant, avant de comprendre soudain et d'en rester complètement stupéfié. C'était un portrait de Nola. Je pris quelques photos avec mon téléphone et m'en fus aussitôt. L'employé de mes entrées pignées devant la porte d'entrée. Je la saluais poliment et sortis, tremblant et en sueur. Les découvertes que venaient de faire Marcus ainsi que les menaces qu'il avait reçues à plusieurs reprises achevèrent de le convaincre. La vérité méritait un livre. Le 30 juin 2008, il envoya ses premiers paragraphes à Roy Barnaski. Marcus, j'ai lu. C'est formidable. On le fait. Vraiment ? On tient un truc énorme, là. J'ai toujours cru en vous, mais là, vous m'avez bluffé. Merci, Roy. Merci. Je suis content que ça vous plaise. Écoutez, Goldman, vous écrivez ce livre et on annule le précédent contrat. J'ai qu'une condition. Que le livre paraisse cet automne. Il me faut impérativement le manuscrit fin août. Fin août ? Ça me laisse à peine deux mois. Oh, démerdez-vous, Goldman. Deux mois. Ça y aura. Suite de l'affaire Harry Kébert, l'écrivain ne sera désormais... Sur la route de Concorde, alors qu'il allait dire à Harry qu'il s'apprêtait à écrire son histoire, Marcus avait appris par la radio que l'ensemble des livres de son ami était désormais retiré des programmes scolaires de la quasi-totalité des États du pays. En moins de deux semaines, Harry avait tout perdu. Il était désormais un auteur interdit, un professeur répudié, un homme haï par toute une nation. Et si je suis jugé coupable ? Ils vont me tuer. Personne ne vous tuera Harry. Est-ce que je ne suis pas déjà mort ? Non. Non, vous n'êtes pas mort. Vous êtes le grand Harry Kébert. L'important, ce n'est pas la chute, parce que la chute est inévitable. L'important, c'est de savoir se relever. Et nous nous relèverons. Vous êtes un type bien, Marcus. Mais les œillères de l'amitié vous empêchent de voir la vérité. Au fond, la question n'est pas de savoir si j'ai tué Nola, Deborah Cooper, ou même le président Kennedy. Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine et que c'était un acte intardonnable. Et ce bouquin, qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ce bouquin ? Et vous ? Avez-vous reçu de nouvelles menaces ? Disons qu'à chaque fois que je rentre à Gousse-Cauve, je me demande ce qui m'attend. Trouvez celui qui fait ça, Marcus. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un vous menace. Ne vous en faites pas. Et votre enquête ? Ça avance. Harry ? J'ai commencé à écrire un livre. C'est formidable. C'est un livre sur vous. Et j'y parle de nous, de l'université de Burroughs, quand j'étais votre étudiant. Et je parle de votre histoire avec Nola. C'est un livre d'amour, sur votre histoire d'amour. Ce sera un bel hommage. Alors, vous me donnez votre bénédiction ? Vous savez, vous avez probablement été l'un de mes plus proches amis. Je suis très flatté d'être le sujet de votre prochain livre. Pourquoi utilisez-vous le passé ? Pourquoi dites-vous que j'étais l'un de vos plus proches amis ? Nous sommes toujours, non ? J'ai dit ça comme ça. Ah oui. Nous serons toujours amis. Ce livre, c'est la preuve de mon indéfectible amitié. Merci, Marcus. Je suis touché. Mais n'écrivez pas au nom de notre amitié. Écrivez parce que c'est le seul moyen pour vous de faire de cette minuscule chose insignifiante qu'on appelle la vie une expérience valable et gratifiante. Elle aimait l'opéra, Marcus. Mettez-le dans votre livre. Elle aimait l'opéra à en mourir. Elle disait que si elle ne devenait pas actrice à Hollywood, elle serait chanteuse à Broadway. Vous savez, Marcus, Nola Kellergan aurait pu marquer ce pays de son empreinte. Vous pensez que ses parents auraient pu s'emprunter à elle ? Non. J'imagine mal David Kellergan en meurtrier de sa fille. Pourtant, il y avait ces coups qu'elle recevait. Ces coups... C'était une... une drôle d'histoire. Et l'Alabama ? Je crois qu'il s'est passé quelque chose en Alabama et que cet événement a probablement un lien avec leur départ. Mais je ne sais pas quoi. Mon pauvre Marcus, j'ai l'impression que plus vous creusez cette affaire, plus vous soulevez l'énigme. En rentrant à Gousscove, je trouvais un email de Roy Barnaski qui me proposait pour mon livre une avance d'un million de dollars. Un peu plus tard, une patrouille de police passe à s'assurer que tout allait bien. C'était deux jeunes officiers de mon âge, très sympathiques. Ils me dirent qu'ils allaient rester un moment devant la maison. Je me remis au travail et me plongeais dans les enregistrements. Le samedi 19 juillet 1975, alors que Nola était toujours à la clinique, avait eu lieu le traditionnel bal de l'été au Country Club de Montverry. Harry avait promis à l'organisatrice de la soirée, Amy Pratt, qu'il viendrait. et il s'y rendit donc à contre-cœur. Ce soir-là, sur le miroir des toilettes du club, il découvrit une inscription qui le terrifia. Il était écrit au rouge à lèvres « Béseur de gamine ». Le lundi 21 juillet 1975, Nola sortit de l'hôpital. Harry, qui avait gagné à la tombola du bal une semaine pour deux personnes dans un hôtel de luxe de Martha Svagnard, décida d'y emmener la jeune fille pour vivre leur amour une dernière fois avant de quitter Aurora pour toujours. Quelqu'un savait et il n'avait de toute façon plus les moyens de payer le loyer de Gousse Cove. Il téléphona à l'agence de location pour résilier le bail à compter du 1er août. Entendu, monsieur, je déposerai les clés de Gousse Cove à votre agence lundi 4 août en rentrant en New York. Au revoir. Nola ? Vous partez ? Harry, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des ennuis. Vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, je vais mourir. Ne dis pas ça. Ne partez pas. Sans vous, je ne suis rien. Nola, il faut que je te dise, j'ai menti depuis le début sur moi, sur ma carrière. Je ne suis pas un écrivain célèbre. Je n'ai plus d'argent, plus rien. Je n'ai pas les moyens de rester plus longtemps dans cette maison. nous trouverons une solution. Vous allez devenir un écrivain très célèbre. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Votre premier livre était formidable et celui que vous écrivez en ce moment sera un grand succès, j'en suis certaine. Je ne me trompe jamais. Ce livre, Nola, c'est une souffrance. Une souffrance ? Oui. J'écris des mots sur toi que je ne devrais pas écrire et en même temps, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez ? De l'amour. Alors, ces mots, ils seront beaux ? Mettez-vous au travail. Mettez des mouettes. Mettez des mouettes dans votre roman. Il y en aura à chaque page, Nola. Et si nous faisions ce voyage à Martès-Venillard ? Il y a une chambre libre la semaine prochaine. Oui. Partons, partons tous les deux. Qu'est-ce que tu diras à tes parents ? Ne vous inquiétez pas, Richéry. Mes parents, je m'en occupe. Vous n'aurez qu'à écrire votre chef-d'oeuvre et à m'aimer. Alors, vous restez ? Je dois partir à la fin du mois parce que je ne peux plus payer cette maison. La fin du mois ? Mais c'est maintenant. New York n'est pas loin. Tu viendras me rendre visite. Nous nous écrirons. Nous nous téléphonerons. Et pourquoi tu ne viendrais pas à l'université, là-bas ? L'université ? Oui, tu m'as dit que tu rêvais de voir New York. Mais c'est dans trois ans ! Trois ans sans vous, je ne tiendrai pas, Harry. Quand on s'aime, le temps passe vite. Mais est-ce que vous m'aimez ? Oui. Alors, nous trouverons une solution pour que vous restiez ici. Les gens qui s'aiment trouvent toujours une solution pour s'aimer davantage. Promettez-moi au moins d'y réfléchir. Je te le promets. Une semaine plus tard, Nola et Harry s'en allèrent pour Martha Svagnard sans jamais avoir reparlé de ce départ devenu inévitable pour Harry. Le dimanche 3 août 1975, alors qu'il rentrait à Aurora, Harry déposa Nola à quelques blocs de chez elle. Elle lui fit promettre qu'il serait toujours là le lendemain matin. Harry rentra en hâte à Gouskov, rassembla ses affaires, entassa les valises dans le coffre de sa voiture et jeta le reste sur la banquette arrière. Il ferma les volets, coupa le gaz, l'eau et l'électricité. Il voulut laisser un message à l'intention de Nola mais se ravisa de peur que quelqu'un d'autre tombe dessus. Alors que Harry venait de s'engager à toute allure sur la route 1 pour quitter Aurora, il croisa une voiture qui fit aussitôt demi-tour derrière lui et le prit en chasse. Il crut un instant une voiture de police mais elle n'avait ni gyrophare ni sirène. Il essayait d'accélérer mais le véhicule parvin à le dépasser et en se mettant au travers de la route, le força à s'arrêter sur le bas-côté. C'était Luther Caleb, le chauffeur d'Elias Terme. Il lui expliqua que son patron le cherchait depuis plusieurs jours et l'attendait chez lui. Devant son assistance, Harry accepta de le suivre jusqu'à Concorde. Bon sang, Harry, j'ai bien cru que je ne parviendrai jamais à vous retrouver. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici à une heure pareille. J'ai appelé chez vous, je vous ai écrit, j'ai envoyé Luther tous les jours. Mais où étiez-vous fourré ? J'ai dû m'absenter quelques jours. Qu'y a-t-il de si important ? Je sais tout. Tout. Et vous avez voulu me cacher la vérité. Mais de quoi parlez-vous ? Mais de la maison de Gauss-Cove, enfin. Whisky. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez sur le point de la rente pour une question d'argent ? C'est l'agence qui m'en a informé. Je trouve tellement dommage que vous partiez. Je n'ai pas besoin de l'argent du loyer et j'ai envie de soutenir votre projet d'écriture. Je veux que vous restiez à Gauss-Cove, le temps de finir votre roman. J'ai déjà tout arrangé avec l'agence. Je suis très attaché à l'art et à la culture. Mais si vous êtes bien dans cette maison, restez-y quelques mois de plus. Je serai très fier d'avoir pu contribuer à l'essor d'un grand roman. Écoutez, non. Ne refusez pas. J'aimerais vraiment vous aider. Bon. Écoutez, dans ces conditions, alors, j'accepte volontiers. En vivant modestement, Harry parviendrait à tenir. Il resta un moment avec Elias Tern à parler littérature, puis dès qu'il fut convenable de partir, il rentra à toute vitesse à Gauss-Cove. Il s'empressa d'ouvrir la maison, les volets, l'eau, le gaz et l'électricité, de ranger toutes ses affaires à leur place, effaçant ainsi toute trace de sa tentative de fuite. Nola ne devrait jamais savoir. C'était La vérité sur la Ferrari Kébert de Joël Dicker avec Florent Chep Frédéric Pierrot Mélissa Barbeau Christine Murillo Carole Franck Jacques Garci Joana Nizar Brutage Patrick Martinach avec la participation de Bertrand Amiel Musique originale Damien Salençon Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage, mixage Julien Douminc Nicolas Depagraff Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré Réalisation Pascal II La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker adaptée par Sophie Lemp a été publiée aux éditions de Fallois. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Il y a une inscription sur le manuscrit qui est écrit Adieu Nola chéri. Je vous assure que ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Nola. Godman, vous n'avez pas intérêt à me planter sinon je vous casse. Ce sera fini l'écriture pour vous. Même les cartes postales à votre maman. Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine et que c'était un acte impardonnable. Connaissez-vous Elias Stern ? Bien sûr. C'était le propriétaire avant Harry. Le propriétaire de quoi ? De la maison de Mouscove. Si vous êtes bien dans cette maison, restez-y quelques mois de plus. J'aimerais vraiment vous aider. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal II. Cinquième épisode. Après avoir accepté la proposition de Stern, je ne fais qu'une chose. Écrire. Écrire comme un fou, écrire fiévreusement, écrire à en perdre les notions de matin, de soir, de faim, de soif. Écrire à en avoir envie de vomir. Pendant trois semaines, j'ai écrit jour et nuit. Et pendant ce temps, il ne l'a s'occupé de moi. Je lui avais dit que j'avais trouvé un arrangement avec mon banquier pour continuer à payer la maison. Elle venait me veiller, me faire manger, me faire dormir. Elle me proposait une promenade lorsqu'elle voyait que je n'en pouvais plus. Discrète, invisible et omniprésente. Grâce à elle, tout était possible. Surtout, elle tapait mes feuilles à la machine à l'aide d'une petite Hamilton portable. Et souvent, le soir, elle emportait sans me le demander un morceau du manuscrit pour le lire. Le lendemain, elle me faisait part de ses commentaires. Elle était souvent dite l'hérobique. C'est très bien. Elle me disait que c'était un texte magnifique. Avec ses grands yeux amoureux. Elle me donnait une confiance exceptionnelle. Alors, vous avez vraiment écrit les origines du mal en quelques semaines ? Oui. J'étais habité par une espèce de fièvre créatrice que je n'ai jamais retrouvée ensuite. Vous dites que Nola emportait le manuscrit avec elle ? Elle emportait les parties qu'elle avait tapées. Elle les relisait et me donnait son avis. Marcus, ce mois d'août 1975, ça a été le paradis. J'ai été tellement heureux. Nous avons été tellement heureux. Mais je restais malgré tout hanté par l'idée que quelqu'un savait pour nous deux. Et quelqu'un qui était presque saloper un miroir avec des horreurs. Ce quelqu'un pouvait nous épier de la forêt. Ça me rendait malade. Et c'est pour ça que vous aviez prévu de partir ensemble le 30 août. Ça, Marcus, c'était à cause d'une autre terrible histoire. Vous enregistrez, là ? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter un épisode très grave pour que vous compreniez. Mais je ne veux pas que ça s'ébrouille. Comptez sur moi. Le lendemain de notre retour de Martha Sveinhard, Nola avait une mine affreusement triste. Elle m'a dit que sa mère l'avait battue. Elle avait le corps marqué. Elle pleurait. Elle m'a dit que sa mère la frappait à coups de règle en fer et qu'elle lui faisait aussi cette saloperie qu'ils font à Guantanamo les simulations de noyade. Elle remplissait une bassine d'eau, prenait sa fille par les cheveux et lui plongeait la tête dans l'eau. Elle disait que c'était pour la délivrer. Pour la délivrer ? La délivrer du mal. Une espèce de baptême, j'imagine. Je lui ai demandé pourquoi son père ne réagissait pas. Elle m'a répondu qu'il s'enfermait dans le garage et écoutait très fort de la musique. J'ai voulu régler cette histoire. Aller voir les Kelergan. Fallait que ça cesse. Mais Nola m'a supplié de ne rien faire et elle m'a dit qu'elle aurait des ennuis terribles, que ses parents l'éloigneraient de la ville et que nous ne nous verrions plus jamais. Cette situation ne pouvait plus durer. nous avons décidé qu'il fallait partir. Vite. En secret, bien sûr. Nous avons fixé le départ au 3 août. Nous voulions rouler jusqu'au Canada, passer la frontière du Vermont, aller en Colombie-Britannique peut-être, nous installer dans une cabane en bois. À Belleville, au bord d'un lac. Personne n'aurait jamais rien su. Alors voilà pourquoi vous aviez prévu de vous enfuir tous les deux. Et pourquoi ne voulez-vous pas que je parle de ça ? Ça, ce n'est que le début de l'histoire, Marcus. J'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. Fin de la visite, messieurs. Nous reprendrons cette conversation la prochaine fois, Marcus. En attendant, surtout gardez cela pour vous. Je vous le promets, Harry. Mais une dernière chose, quand auriez-vous fait du livre si vous étiez enfui ? J'aurais été un écrivain en exil ou pas écrivain du tout. Ça n'avait plus d'importance. Seul Nola comptait. Le reste m'apportait peu. Au revoir, Harry. Voilà donc le plan qu'avait échafaudé Harry 30 ans plus tôt. Partir avec Nola et mener une vie cachée au bord d'un lac. Il ne se doutait pas que la nuit prévue pour la fuite, Nola disparaîtrait et serait assassiné. Ni que le livre qu'il avait écrit en un temps record et auquel il était prêt à renoncer allait être l'un des plus grands succès de librairie du demi-siècle. En attendant de retourner voir Harry, Marcus continua à enquêter sur le lien qui unissait Nola à l'homme d'affaires Elia Stern. Nancy Attaway, l'amie de la jeune fille, lui avait raconté que durant ce fameux été 1975, Luther Caleb, le chauffeur de Stern, venait régulièrement la chercher à Aurora au volant d'une Mustang bleue. Ce matin-là, Marcus avait rendez-vous au Clarks avec le sergent Gallo Wood pour tenter de comprendre ce que Stern voulait vraiment à Nola. Vous avez tapé dans le mille, l'écrivain. Pourquoi ça ? J'ai fait mes recherches sur ce Luther Caleb. Ça n'a pas été facile, mais voilà ce que j'ai trouvé. Il est né en 1940 à Portland, dans le Maine. J'ignore ce qu'il a amené dans la région, mais entre 1970 et 1975, il a été fiché par les polices de Concorde, de Montbeuré et d'Aurora pour des comportements déplacés envers des femmes. Il y a même eu une plainte déposée contre lui par une certaine Jenny Quinn, devenue d'âme. C'est elle qui tient cet établissement. Plainte pour harcèlement déposée en août 75. Voilà pourquoi je voulais que nous nous retrouvions ici. Jenny a déposé plainte contre Luther Caleb ? Vous la connaissez ? Oui. Vous voulez bien lui demander de venir ? Jenny ? Oui ? Tu aurais quelques minutes à nous accorder ? Bon matin en cuisine, mais je vous écoute. Ça ne sera pas long. Je suis le sergent Guéalogoud. J'enquête sur l'assassinat de la jeune Nola Kalergan et j'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous connu un certain Luther Caleb ? Oui ? Il était gentil. Très doux malgré son apparence. Il venait ici de temps en temps. Je lui offrais un café et un sandwich. Je ne le faisais jamais payer. C'était un pauvre garçon. Il me faisait un peu de peine. Pourtant, vous avez porté plainte contre lui. Ça fait tellement longtemps. C'est Trévis qui m'a poussé à porter plainte. A l'époque, il disait que Luther était dangereux et qu'il fallait le tenir à l'écart. Pourquoi dangereux ? Cet été-là, il rodait beaucoup à Aurora. Il a parfois été un peu agressif avec moi. Il s'est montré violent ? Ah non, non. Violent, c'est un grand mot. J'ai dit agressif. Il insistait... Ça va tout me paraître ridicule. Mais non, vas-y, Jenny. C'est peut-être un détail important. Il insistait pour me peindre. Vous peindre ? Oui. Il disait que j'étais une belle femme qui me trouvait magnifique et que tout ce qu'il voulait c'était pouvoir me peindre. Qu'est-il devenu ensuite ? Il a disparu. À ce qu'on dit, il se serait tué en voiture. Faut demander à Trévis, il se rassurement. Le rôle de type, c'est Khaled. Je ne vous le fais pas dire, l'écrivain. Le 26 septembre 1975, soit quatre semaines après la disparition de Nola, on a en effet retrouvé sa voiture en contrebas d'une falaise près de Sagamore, à environ 200 miles d'Aurora. J'ai aussi découvert qu'il avait suivi une école de beaux-arts à Portland. Il y a de sérieuses raisons de croire qu'il est l'auteur du tableau de Nola. Vous pensez qu'il aurait pu s'en prendre à elle ? Pourquoi pas. Il l'entraîne dans la forêt de Side Creek, dans un accès de violence, il la tue, puis il se débarrasse du corps avant de s'enfuir dans le Massachusetts. rongé par les remords, se sachant traquer, il se jette avec sa voiture du haut d'une falaise. Mais pourquoi la police n'a pas fait le lien à l'époque ? Pour faire le lien, il aurait fallu considérer Caleb comme un suspect. Or, aucun élément du dossier de l'époque ne conduisait jusqu'à lui. On pourrait aller interroger Stern, perquisitionner sa maison. Il est très puissant. Tant qu'on n'aura rien de plus solide, le procureur ne nous suivra pas. Il nous faut des éléments tangibles, des preuves, l'écrivain. Il nous faut des preuves. Il y a le tableau de Nola. On ne peut pas s'en servir comme d'une preuve. Vous avez obtenu illégalement cette photo, je vous rappelle. Je racontais alors au sergent l'escapade de Harry et Nola à Martha Svanyard. Les cours répétaient de la mer. Le père qui se cachait dans le garage. Admettant qu'il y avait encore autour de Nola trop de zones d'ombre, Perry Gaaloud accepta de m'accompagner chez David Kellergan. Monsieur Kellergan, connaissez-vous un certain Elia Stern ? Je l'ai croisé quelques fois à Aurora, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi ? Nous pensons que votre fille a eu une relation avec monsieur Stern. Non mais qu'est-ce qu'on vous a signé ? Ma fille a été victime de cette saloperie de Harry Kéber. Allez plutôt vous occuper de lui. Bon, cette conversation est terminée. et au revoir monsieur. Votre femme la battait, c'est ça ? Pardon ? Votre femme, elle avait la main lourde, non ? C'est moi qui vais l'avoir lourde, la main. Qu'est-ce que vous voulez comme... Foutez-moi le camp. Qu'est-ce qui s'est passé en Alabama, monsieur Kellergan ? Pourquoi vous êtes venu vous installer à Aurora ? Répondez nom de Dieu, vous devez dire ça à votre fille. Non, allez, barrez-vous d'ici. Galou dut avoir pitié de moi car il m'invita aussitôt à dîner. Je suis vraiment heureuse que Ferry vous a invité, Marcus. J'ai tellement aimé votre livre, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Non, arrête, chérie, je t'en supplie, il ne va plus passer la porte. Ça, ça m'étonnerait. Vous avez une belle famille, sergent. Merci. Et vous, une femme ? Des enfants ? Rien. Un chien ? Non plus. Même pas de chien ? Vous devez effectivement être sacrément seul, l'écrivain. Alors, laissez-moi deviner. Vous habitez un appartement beaucoup trop grand pour vous dans un quartier branché de New York. Un grand appartement, toujours vide. Vous avez la trouille, l'écrivain. Le pire, c'est que je ne sais même pas de quoi j'ai peur. Je suis en train d'écrire mon nouveau bouquin sur cette affaire et il devrait me rapporter au minimum un million de dollars. Je vais sûrement en vendre énormément et au fond de moi, je suis malheureux. Qu'est-ce que je dois faire, selon vous ? Vous demandez conseil à un type qui gagne 50 000 dollars par an. si j'étais votre fils, vous me diriez quoi ? Vous, mon fils ? Laissez-moi rire. Vous savez, j'ai un fils. Il est plus jeune que vous. Il est en Irak. Deuxième division d'infanterie. Un jour, il est rentré à la maison et il m'a dit qu'il avait choisi. Il renonçait à l'université. Il voulait partir faire la guerre. à cause des images du 11 septembre qui lui trottait dans la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcus ? Il a eu tort ou raison ? J'en sais rien. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que la vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. et voilà. Vous la patate douce. Attention, c'est chaud. Merci, Hélène. Alors là, les crives, vous allez vous régaler. C'est moi qui vous le dis. Les filles, vous nous rejoignez ? À table. C'était une belle soirée. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi entouré. Après le repas, je restais un moment seul sur la terrasse pendant que Gaal Oud aidait sa femme à ranger. La nuit était tombée, le ciel était couleur d'encre, tout était calme. Lorsque Gaal Oud me rejoignit, je lui racontais comment Stern avait laissé Harry occuper gracieusement Gousskov. C'est même Stern qui avait des relations avec Nola ? Oui. Et je vous confirme que quelqu'un savait à l'époque pour Harry et Nola. Harry m'a raconté que le soir d'un grand bal populaire, il a trouvé sur le miroir des toilettes une inscription le traitant de baiseur de gamine. À propos, et le mot sur le manuscrit, quand est-ce que vous aurez les résultats de l'analyse graphologique ? D'ici la semaine prochaine, en principe. On sera bientôt fixés, alors. Une autre bière fraîche ? Une dernière. Une dernière. J'ai épluché le rapport de police sur la disparition de Nola, celui rédigé par le chef Pratt. Il ne mentionne ni Stern ni Harry. Pourtant, Enancy Ataway et Tamara Quinn m'ont affirmé avoir parlé au chef Pratt de leur soupçon à propos de Harry et de Stern. Le rapport est signé de la main de Pratt. Il savait et il n'aurait rien fait. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'il pourrait bien avoir eu lui aussi une relation avec Nola Kelergan. Vous pensez que... Non. Le chef Pratt est Nola ? La première chose que nous ferons de main, l'écrivain, ce sera d'aller lui poser la question. Monsieur Goldman, qu'est-ce qui vous amène ? On dit que vous menez vos propres investigations. Bonjour, chef. Bonjour. Ah, mais c'est une visite officielle. Entrez. Merci. Oui, nous avons juste quelques questions. L'enquête s'embourbe et il nous manque des éléments. Je suis sûr que vous nous comprendrez. pas de problème si je peux vous aider. Pour être honnête, j'ai lu votre rapport et je n'ai pas été convaincu. Par exemple, je sais que Tamara Quinn vous a parlé de ce qu'elle savait à propos de Harry et Nola et cela ne figure pas dans le dossier. La mère Quinn est venue me voir, oui. Elle m'a dit qu'elle savait qu'Harry fantasmait sur Nola. Mais elle n'avait aucune preuve de leur relation et moi non plus. Vous mentez. Elle vous a montré un feuillet écrit de la main de Harry qui le compromettait clairement. Elle me l'a montré une fois. Et puis ce feuillet a disparu. Il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Et Elias Stern, que saviez-vous sur lui ? Stern ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ? Arrêtez votre cirque, Pratt. Je sais que vous n'avez pas mené votre enquête comme vous auriez dû. Vous n'avez pas à venir ici me donner des leçons chez moi ? Je sais qu'au moment de la disparition de la gamine, Tamara Quinn vous a fait part de ses soupçons sur Kébert et que Nancy Attaway vous a rapporté que Nola avait eu des relations sexuelles avec Elias Stern. Vous auriez dû embarquer Kébert et Stern, les interroger, perquisitionner leur maison, éclaircir tout ça et faire figurer vos conclusions dans le rapport. C'est ça la procédure habituelle. Mais vous n'avez rien fait. Pourquoi ? Vous aviez tout de même une femme assassinée et une gamine disparue sur les bras. J'ai ratissé la région pendant des semaines et même sur mes congés. Je me suis démené pour retrouver cette gamine. Alors, venez pas ici chez moi pour m'insulter et remettre en cause mon travail. Les flics ne font pas ça aux flics, Galeroun. Oui, oui, oui. Vous avez retourné la terre et fouillé le fond de la mer. Mais vous n'avez pas interrogé ceux qui auraient sans doute pu vous en apprendre le plus. Pourquoi, nom de Dieu ? Vous aviez peur de quoi ? C'était au tout début du mois d'août de cette foutue année 1975. Croyez-le ou non, la petite est venue me trouver un après-midi dans mon bureau au poste de police. J'ai entendu qu'on frappait à la porte et Nola Kellergan est entrée sans attendre ma réponse. J'étais assis en train de lire un dossier. J'ai été surpris de la voir. Je l'ai saluée. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle avait un air étrange. Elle ne m'a pas adressé le moindre mot. Elle a fermé la porte, a tourné la clé dans la serrure. Puis, elle m'a regardé fixement. Il est venu vers moi. Vers le bureau. Et là... Et là quoi, Chef Pratt ? Elle est venue se mettre sous le bureau. Elle a ouvert mon pantalon. Elle a pris mon pénis et... l'a mis dans sa bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la vérité. Elle m'a sucé et je me suis laissé faire. Elle m'a dit « Laissez-vous aller, chef. » Et quand tout a été fini, elle a ajouté « Maintenant, vous êtes un criminel. » après, c'est moi qui l'ai forcé à recommencer. Quelques semaines avant sa disparition, j'étais à Saïd Creek avec elle. Je me suis garé à l'orée de la forêt. Il n'y avait jamais personne dans ce coin. j'ai demandé de me faire encore ce qu'elle m'avait fait. J'ai ouvert mon pantalon et je l'ai attrapé par la nuque et... j'ai demandé de me sucer. Ça fait 30 ans que ça me hante. J'en peux plus. Emmenez-moi, sergent. « Je vais être interrogé. Je vais juger. Je vais être pardonné. » Le sergent Gallowood menotta le chef Pratt qui n'opposa aucune résistance. Marcus, abasourdi, téléphona à Benjamin Ross, l'avocat de Harry, pour lui raconter ce qu'il venait d'apprendre. « Le vieux a eu des relations sexuelles avec Nola Kellergan. Nom de Dieu, Marcus, qu'est-ce que vous me chantez là ? » « Nouveau rebondissement dans l'affaire Harry Kébert. » Les chaînes de télévision répétaient la nouvelle en boucle. Gareth Pratt, ancien chef de la police d'Aurora, venait d'avouer des actes d'ordre sexuel sur Nola Kellergan. Il devenait ainsi un nouveau suspect potentiel. « Il veut avoir une relation avec la jeune fille. Il est actuellement en garde à vue au quartier général de la police d'État de Concorde. » « Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. » « Et ce n'est pas tout, Harry. Je crois qu'il est temps que vous sachiez. » « Savoir quoi ? » « Vous me faites peur, Marcus. » « Si je vous ai parlé de Stern l'autre jour, c'est parce que je suis allé chez lui. » « Et ? » « Et j'ai trouvé un tableau de Nola. » « Un tableau ? » « Comment ça, un tableau ? » « Stern a chez lui un tableau représentant Nola, nu. » « J'ai pris une photo avec mon téléphone. Regardez. C'est elle. C'est Nola. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? » « Essayez de rester calme. » « Mais qu'est-ce que Stern vient dans toutes ces histoires ? » « Je ne sais pas. » « Nola ne vous a jamais parlé de lui ? » « Jamais ! » « Harry. » « Pendant l'été 75, Nola aurait entretenu une relation avec Elias Stern. » « Quoi ? » « Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marcus ? » « C'est ce qu'on m'a raconté. » « Non. » « Harry. » « Harry, vous devez envisager que vous n'avez peut-être pas été le seul homme dans l'existence de Nola. » « C'est impossible. » « C'est impossible. » « Vous m'entendez. » « C'est moi qui l'aimais. » « Vous entendez ? » « C'est moi qui l'aimais. » « Marcus. » « Vous l'avez compris, c'est moi. » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi vous faites ça, Marcus ? » « Harry. » « Pourquoi vous faites ça ? » « Pourquoi ? » « Allez, tout se tiens. » « Je vais. » « Je vais. » « Non. » « Allez, tout se tiens. » « C'était la vérité sur l'affaire Harry Kébert » de Joël Dicker avec Florent Chep Frédéric Pierrot Éric Erson-Macarelle Mélissa Barbeau Carole Franck Fred Ulysse Joanne Nannisar Bruitage Patrick Martinach avec la participation de Bertrand Amiel Musique originale Damien Salençon Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage, mixage Julien Douminc Nicolas Depagrafe Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré Réalisation Pascal Doub La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker adaptée par Sophie Lemp a été publiée aux éditions de Fallois Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert Avec les restes de la gamine les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine et que c'était un acte impardonnable Qu'est-ce que vous voulez commun ? Foutez-moi le corps Qu'est-ce qu'il s'est passé en Alabama, M. Kellergan ? Pourquoi vous êtes venu vous installer à Aurora ? Répondez, nom de Dieu, vous devez dire ça à votre fille Stern a chez lui un tableau représentant Nola Non Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Le rapport est signé de la main du Pratt Il savait et il n'aurait rien fait Qu'est-ce que ça cache ? Elle m'a dit Laissez-vous aller, chef Et quand tout a été fini, elle a ajouté Maintenant, vous êtes un criminel Le chef de la police de l'époque, Gareth Pratt vient en effet d'avouer avoir une relation avec la jeune fille Il est actuellement en garde à vue au quartier général de la police d'état de Concorde Harry, vous devez envisager que vous n'avez peut-être pas été le seul homme dans l'existence de Nola C'est impossible C'est impossible Vous m'attendez, c'est moi qui l'aimée, vous entendez ? C'est moi qui l'aimée La vérité sur l'affaire Harry Kébert De Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal Deux Sixième épisode Lors de son audition, le chef Pratt avoua avoir entretenu une relation avec Nola expliquant avoir négligé les pistes Harry Kébert et Elias Tern lors de son enquête par peur que Nola l'aurait parlé de lui Ces déclarations permirent au sergent Gallo d'obtenir l'autorisation de perquisitionner le domicile d'Elias Tern Le tableau représentant Nola fut saisi et l'homme d'affaires interrogé Pourquoi exposez-vous ce tableau ? Parce qu'il est à moi Il y a une loi dans cet état qui interdit d'accrocher des tableaux au mur Non, mais c'est le portrait d'une jeune fille qui a été assassinée Et alors ? Si j'avais un tableau de John Lennon assassiné lui aussi Ce serait un crime Vous voyez très bien ce que je veux dire, M. Tern D'où sort ce tableau ? C'est un de mes employés qui l'a peint à l'époque Luther Caleb Pourquoi l'a-t-il peint ? Parce qu'il aimait peindre Et quand l'a-t-il peint ? Vous vous en souvenez ? Été 1975 Juillet-août, si ma mémoire est bonne Juste avant la disparition de la petite Oui Et comment l'a-t-il peint ? Avec des pinceaux, j'imagine Arrêtez de faire l'imbécile, M. Tern Luther connaissait Nola ? Tout le monde connaissait Nola à Aurora Il s'est simplement inspiré d'elle Vous vous rendez compte que posséder le tableau d'une adolescente nue pourrait vous causer de sérieux ennuis ? Nue ? On ne voit même pas ses seins Il est évident qu'elle est nue Vous êtes prêt à défendre ce point de vue devant une cour, sergent ? Parce que vous perdriez Et vous le savez aussi bien que moi J'aimerais seulement savoir pourquoi Luther Caleb a peint Nola Kellergan Je vous l'ai dit Il aimait peindre Vous connaissiez Nola Kellergan ? Un peu Un peu seulement ? Vous mentez, M. Tern J'ai des témoins qui affirment que vous la faisiez venir chez vous Que vous aviez une relation avec elle Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Je n'ai jamais touché à cette petite Écoutez, sergent Votre enquête piétine visiblement Et vous avez du mal à formuler vos questions Je vais vous aider C'est Nola Kellergan qui est venue me trouver Un jour, elle est venue chez moi Et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent Elle a accepté de poser pour un tableau Vous l'avez payé pour qu'elle pose ? Oui Luther avait un talent fou Il aurait pu devenir l'un des grands peintres du siècle Je me suis dit qu'il allait faire quelque chose de magnifique En peignant cette jeune fille Je ne m'étais pas trompé Si je vendais ce tableau aujourd'hui Avec toute cette affaire Je pourrais en tirer Un ou deux millions de dollars Vous connaissez beaucoup d'artistes Qui pratiquent ces tarifs-là Galo n'en tira rien de plus ce jour-là Les pistes Pratt et Stern ne tenaient pas la route Pourquoi aurait-il tué Nola ? Brusquement un doute terrible m'envahit Comment pouvais-je être sûr que Harry me disait la vérité ? Et si Galo avait raison depuis le début ? Et si Harry était coupable ? Il fallait que je retourne le voir en prison Le procureur me propose de plaider le crime passionnel Je pourrais sortir au bout de 15 ans Ne me dites pas que vous allez accepter Je ne sais pas Marcus C'est peut-être le seul moyen d'éviter la peine de mort Éviter la peine de mort ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous êtes coupable ? Non Mais tout m'accable Je n'ai aucune envie de me lancer dans une partie de poker Avec des jurés qui m'ont déjà condamné 15 ans de prison, c'est toujours mieux que la perpétuité Ou le couloir de la mort Harry Je vais vous poser la question une dernière fois Avez-vous tué Nola ? Mais bien sûr que non, nom de Dieu Combien de fois je devrais vous le dire ? Alors nous le prouvons Oh non Marcus, pas encore cette machine Je veux comprendre ce qui s'est passé Ne m'enregistrez plus, s'il vous plaît Très bien Très bien Je vais prendre des notes J'aimerais qu'on continue à parler du 30 août 1975 Si j'ai bien compris Au moment où vous avez décidé de partir avec Nola Votre livre était presque terminé Je l'ai terminé quelques jours avant le départ J'ai écrit vite Très vite J'étais dans un état second Tout était tellement spécial Nola était là, tout le temps Elle relisait, corrigeait Je vais peut-être vous paraître ridicule Mais c'était magique Le livre a été terminé le 27 août Je m'en souviens parce que c'est le dernier jour où j'ai vu Nola Nous étions convenus qu'il faudrait que je quitte la ville Deux ou trois jours avant elle Pour ne pas réveiller les soupçons Le 27 août fut donc notre dernier jour ensemble Deux manuscrits trônaient sur la table de la terrasse L'un écrit à la main Correspondant à tous les originaux L'autre Dactylographié grâce à Nola Nous avons passé un moment sur la plage Là où nous nous étions rencontrés trois mois plus tôt Nous avons marché Marché Tout était prévu Je devais quitter Aurora le lendemain matin Après être passé par le Clarks pour faire savoir que je partais une ou deux semaines à Boston Régler des affaires urgentes Je devais ensuite séjourner deux jours à Boston Garder les factures pour que tout concorde si la police m'interrogeait Puis le 30 août je devais prendre une chambre au 6-5 motel sur la route 1 Chambre 8 M'avait dit Nola parce qu'elle aimait le chiffre 8 Nola m'aurait retrouvé dans la chambre en début de soirée vers 19h On serait ensuite partis aussitôt au Canada trouver un petit appartement à louer Je serais rentré quelques jours plus tard à Aurora comme si de rien n'était La police aurait sûrement cherché Nola Si on m'avait interrogé je devais répondre que j'étais à Boston Montrer les factures d'hôtel Je devais rester une semaine à Aurora pour ne pas éveiller les soupçons Puis rendre la maison et partir pour de bon Expliquant que mon roman était terminé Et qu'il fallait désormais que je m'occupe de le faire publier J'aurais alors pu retourner auprès de Nola Là-bas j'aurais envoyé le manuscrit par la poste à des éditeurs new-yorkais Puis j'aurais fait la navette entre notre cachette du Canada et New York Pour assurer la sortie du livre Mais Nola, quand est-elle fait ? Nous lui aurions trouvé des faux papiers Elle aurait repris le lycée puis l'université Nous aurions attendu ses 18 ans Et elle serait devenue Madame Marie Kéber Des faux papiers ? Mais c'est complètement fou Je sais, c'était complètement fou Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce 27 août, sur la plage Nous avons répété notre plan plusieurs fois Puis nous sommes rentrés à la maison Nous nous sommes assis sur le vieux canapé du salon Et nous avons eu notre dernière conversation Voilà Marcus Ces derniers mots, je ne les oublierai jamais Nous serons tellement heureux, Harry Je deviendrai votre femme Vous serez un grand écrivain Et un professeur d'université J'ai toujours rêvé d'épouser un professeur d'université À vos côtés, je serai la plus heureuse des femmes Et nous aurons un grand chien Couleur du soleil Un labrador que nous appellerons Storm Attendez-moi, je vous en prie Attendez-moi Je lui ai répondu que je l'attendrai toute ma vie s'il le fallait Ce sont nos derniers mots Après, je ne suis assoupi Et lorsque je me suis réveillé Le soleil se couchait Et Dolan était parti Sur la table, il ne restait plus qu'un des deux manuscrits L'original Le lendemain, j'ai quitté la ville Je suis parti sans me douter Que je ne me reverrai plus jamais, Dolan Le 7 juillet 2008 Marcus avait rendez-vous avec son éditeur Roy Barnaski Pour signer son nouveau contrat Il lui avait apporté la cinquantaine de pages écrites Grâce à son enquête et au récit de Harry Roy Barnaski l'est parcouru en une demi-heure Alors ? C'est tout simplement génial, Goldman Je savais que vous étiez l'homme de la situation Merci Barnaski Et attention, ce sont seulement mes notes Certains éléments ne doivent pas être publiés Mais bien sûr, Goldman, évidemment De toute façon, je vous soumettrai les dernières épreuves Alors, récapitulons Remise du manuscrit pour la fin août Relecture et mise en forme en deux semaines Impression dans le cours du mois de septembre Les jacquelles publicitaires sont déjà prêtes Quel timing parfait Juste avant l'élection présidentielle Et plus ou moins au moment de la tenue du procès de Kébert Incroyable coup de marketing, mon cher Goldman Attendez, mais si l'enquête n'est pas bouclée Comment est-ce que je termine mon livre ? Si l'enquête est bouclée, c'est un récit authentique Si elle ne l'est pas, on laisse le sujet ouvert Ou alors vous suggérez la fin et c'est un roman Juridiquement, c'est imparable Et pour les lecteurs, ça ne fera aucune différence Et puis, le vois-moi tant mieux Si l'enquête n'est pas terminée On pourra toujours faire un second tome A notre succès A notre succès Allô ? On a les résultats, Goldman Quel résultat ? L'inscription Ce n'est pas l'écriture de Harry Ce n'est pas lui qui a écrit ce mot sur le manuscrit Putain, c'est génial Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour le dossier ? Si ce n'est pas son écriture, ça confirme qu'il n'avait pas le manuscrit Au moment où Nola a été tué Ce qui était une des principales preuves à charge de l'accusation Le juge vient de fixer une nouvelle audience de comparution Ce jeudi 10 juillet à 11h Une convocation si rapide, c'est sûrement une bonne nouvelle pour Harry J'attendis avec impatience la date de l'audience La veille, alors que j'étais en train de relire mes notes Mon téléphone portable sona Marcus J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a eu un vol Un vol ? Oui, vos feuillets, vous savez, ceux que vous m'avez apporté à Boston Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, ils étaient dans un tiroir de mon bureau Hier matin, je ne les ai pas retrouvés J'ai d'abord pensé que ma secrétaire les avait rangés dans le coffre Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a assuré qu'elle ne les avait pas touchés Je les ai cherchés toute la journée d'hier, mais rien Mais qu'est-ce que vous pouvez penser qu'ils ont été volés ? Écoutez, j'ai reçu des coups de fil tout l'après-midi Le Globe, USA Today, le New York Times A mon avis, quelqu'un a transmis des copies de vos notes à toute la presse nationale Qui évidemment s'apprête à les diffuser Merde, Roy, c'est pas possible, c'est pas vrai Écoutez, Marcus, j'ai bien peur que... Dès demain, tout le pays prenne connaissance du contenu de votre bouquin Je suis navré, vraiment, vraiment navré C'est ainsi que je perdis le contrôle du livre que je n'avais pas encore terminé Le jeudi 10 juillet, à la première heure, je découvris les titres de la presse À la une de tous les quotidiens nationaux, c'est à l'aide des bribes de ce que j'avais écrit Sortant les phrases de leur contexte Mes hypothèses devenaient des affirmations Mes suppositions des faits avérés Et mes réflexions des jugements de valeur Je téléphonais alors à mon agent pour lui demander de publier un démenti Un démenti de quoi ? Les journaux n'ont fait que reprendre ce que tu as écrit Ils ont tout déformé ! Rien de ce qui transparaît ne correspond à mon livre Allons, Marcus, reste concentré sur ton texte, c'est tout ce qui compte Tu sais que tu as peu de temps devant toi ? Tu te rappelles qu'il y a trois jours, tu as signé un contrat d'un million de dollars Pour écrire un livre en sept semaines ? Je sais, je sais Mais ça ne veut pas dire que ça doit être un torchon Un livre écrit en quelques semaines, c'est un livre écrit en quelques semaines C'est le temps qu'il a fallu à Harry pour écrire les origines du mal Harry, c'est Harry, si tu vois ce que je veux dire Non, je ne vois pas, non C'est un très grand écrivain Ah bah merci, merci beaucoup Non mais je n'ai pas ce que je voulais dire Toi, tu es un écrivain, disons, moderne Tu plais parce que t'es jeune, dynamique, branché Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà, t'es un écrivain branché Les gens n'attendent pas que tu obtiennes le prix Pulidaire Ils aiment tes livres parce qu'ils les divertissent C'est vraiment ce que tu penses ? C'est très bien aussi C'est vraiment ce que tu penses ? Que je suis un écrivain divertissant ? Ne déforme pas ce que je dis, Marcus Mais tu es conscient que le public t'aime bien aussi Parce que tu es, disons, beau garçon Beau garçon ? Eh bah c'est de pire en pire Mais enfin Marcus, tu vois bien où je veux en venir Tu véhicules une certaine image C'est à la fois le bon copain, l'amant mystérieux, le gendre idéal C'est pour ça que l'affaire Harry Kéber va connaître un immense succès Attends, de quoi tu parles là ? C'est fou, c'est fou Ton livre n'existe pas et il s'arrache déjà De toute ma carrière, j'ai jamais rien vu de pareil L'affaire Harry Kéber ? Bah oui, c'est le titre du livre Comment ça le titre du livre ? Bah c'est toi qui as écrit ça sur tes feuillets Mais c'était un titre provisoire, je l'ai précisé en entête Titre provisoire, provisoire ! Ah Barnaski, t'as pas prévenu ? Le département marketing a trouvé que c'était le titre parfait Ils ont décidé ça hier soir Réunion d'urgence à cause des fuites Ils ont jugé qu'il valait mieux utiliser ces fuites comme un outil marketing Et ils ont lancé la campagne du livre ce matin Bah je pensais que tu le savais Va voir sur internet Tu pensais que je le savais ? Mais merde Doug, t'es mon agent Tu dois t'assurer que je suis au courant de tout ce qui se passe C'est toi de mon bouquin, putain ! Lors de l'audience du 10 juillet 2008 Harry fut libéré sous caution Marcus n'était pas à Concorde Préférant suivre l'événement en direct à la télévision Il partit ensuite courir jusqu'au petit lac de Montbury Sur le chemin du retour Il vit qu'une fumée épaisse jaillissait au-dessus des pas La maison de Harry brûlait Je courus comme je n'avais jamais couru Me précipitant pour sauver cette maison que j'avais tant aimée Les pompiers faisaient ce qu'ils pouvaient Mais les flammes immenses dévoraient déjà la façade A quelques dizaines de mètres de l'incendie Au bord du chemin Un policier observait ma voiture Sur la carrosserie, il était inscrit à la peinture rouge Brûle, Coldman Brûle Les pompiers restèrent toute la nuit La terrasse, le salon et la cuisine avaient été dévastés Le premier étage était relativement épargné Mais l'eau et la fumée avaient commis des dégâts irréversibles Marcus dormit dehors Avec pour seul bagage un sac contenant quelques vêtements et son ordinateur Le lendemain matin vers 10h Alors que les cendres étaient encore chaudes Harry débarqua Il venait d'être libéré Il descendit de sa voiture Fit quelques pas vers Marcus Et s'assit près de lui Qu'est-ce qui vous a pris ? Je sais pas quoi vous dire Ne dites rien Regardez simplement ce que vous avez fait Je n'ai jamais rien voulu de tout ça Votre voiture n'a rien ? Non Tant mieux Parce que vous allez monter dedans et foutre le camp d'ici Harry, écoutez-moi Elle m'aimait Marcus Et moi je l'aimais comme je n'ai jamais pu aimer ensuite Pourquoi vous avez écrit ces horreurs ? Vous savez ce que c'est votre problème ? C'est que vous n'avez jamais été aimé Jamais Vous voulez écrire des romans d'amour Mais vous ne connaissez rien Je veux que vous partiez Maintenant Je n'ai jamais décrit ni imaginé Nola comme ça Harry Ils ont volé le sens de mes mots Qu'est-ce qui vous a pris de laisser Barnaski envoyer cet orchon A toute la presse nationale ? C'était un vol Un vol ? Ne me dites pas que vous êtes assez cons pour croire aux salades de Barnaski Je peux vous assurer qu'il a lui-même copié Et envoyé vos foutus pages à travers tout le pays Quoi ? Mais... Je crois que j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer Maintenant foutez le camp Vous êtes chez moi et vous n'êtes plus le bienvenu Je quittais Gousskov Je roulais sans but quand je fus pris en chasse par un véhicule de police Je me garais sur le bas côté Ne me dites pas que vous rentrez à New York, écrivain Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Disons que vous en prenez la direction Je vais rouler sans réfléchir Instinct de survie Vous ne croyez pas si bien dire Comment vous m'avez retrouvé ? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué Il y a votre nom inscrit en rouge sur le capot de votre voiture Ce n'est pas le moment de rentrer chez vous, écrivain La maison de Harry a brûlé Je sais C'est pour ça que je suis là Vous ne pouvez pas rentrer à New York Pourquoi ? Parce que vous êtes un type courageux De toute ma carrière, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi tenace Ils ont saccagé mon livre Mais vous ne l'avez pas encore écrit ce bouquin Votre destin est entre vos mains Tout est encore possible Mettez-vous au boulot Vous êtes un battant et vous avez un livre à écrire Et puis si je peux me permettre, vous m'avez mis dans la merde jusqu'au cou Le procureur est sur la sellette et moi avec C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait arrêter Harry rapidement Je pensais que 33 ans après les faits, une arrestation surprise aurait raison de son aplomb Je me suis planté comme un débutant Et puis, vous avez débarqué Bon, je ne vais pas vous faire une scène d'amour ici sur le bord de la route Mais ne partez pas Il faut qu'on boucle cette enquête Je n'ai plus d'endroit où dormir La maison a brûlé et Harry ne veut plus me voir Vous venez de vous mettre un million de dollars dans la poche Prenez une suite dans un hôtel de Concorde Je mettrai mes déjeuners sur votre note Allez en route l'écrivain On a du pain sur la planche Sous-titrage ST' 501 C'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert De Joël Dicker Avec Florent Chep Frédéric Pierrot Éric Erson Macarelle Mélissa Barbeau Jacques Garci Bruno Abraham Crémer Olivier Claverie Gabriel Dufay Joanne Anisar Bruitage Patrick Martinach Avec la participation de Bertrand Amiel Musique originale Damien Salenson Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage, mixage Julien Douminc Nicolas Depagrafe Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré Réalisation Pascal II La vérité sur l'affaire Harry Kébert De Joël Dicker Adapté par Sophie Lemp A été publié aux éditions de Fallois Lise-Marie Arme Tr瓶 Tiene Di M you Ty Is Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, mais c'est le portrait d'une jeune fille qui a été assassinée. Harry, je vais vous poser la question une dernière fois. Avez-vous tué Nola ? Mais bien sûr que non, nom de Dieu. Alors nous le prouvons. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Merci Bernaski. Et attention, ce sont seulement mes notes. Certains éléments ne doivent pas être publiés. L'inscription, ce n'est pas l'écriture de Harry. Ce n'est pas lui qui a écrit ce mot sur le manuscrit. Ne dites rien. Regardez simplement ce que vous avez fait. À mon avis, quelqu'un a transmis des copies de vos notes à toute la presse nationale qui, évidemment, s'apprêtait les diffuser. Merde, Roy, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Écoutez, Marcus, j'ai bien peur que, dès demain, tout le pays prenne connaissance du contenu de votre bouquin. Ne me dites pas que vous êtes assez cons pour croire aux salades de Barnaski. Je peux vous assurer qu'il a lui-même copié et envoyé vos futupages à travers tout le pays. Quoi ? Mais... Je crois que j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Maintenant, foutez le camp. Vous êtes chez moi et vous n'êtes plus bien. Ce n'est pas le moment d'entrer chez vous, l'écrivain. La maison de Harry a brûlé. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Vous ne pouvez pas rentrer à New York. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes un type courageux ? De toute ma carrière, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi tenace. La vérité sur l'affaire Harry Kébert De Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal II Septième épisode Harry s'était installé au Seaside Motel. Quant à Marcus, il aurait pu choisir de rentrer à New York, mais il décida de rester dans le New Hampshire. Je pris une suite à l'hôtel Red Jones de Concorde. J'avais six semaines pour inverser le cours des choses et faire de mon livre un bon livre. Il était temps de devenir l'écrivain que je voulais être. Je me consacrais à mon texte le matin et l'après-midi, je travaillais sur l'affaire avec le sergent Galo Wood, qui avait fait de ma suite une annexe de son bureau. On reprit toute l'enquête depuis le début, relisant les rapports de police, étudiant les déclarations de tous les témoins de l'époque. On dessina une carte d'Aurora et des environs, calculant toutes les distances de la maison des Kellergan à Gousse Cove, de Gousse Cove à Sight Creek Lane. Galo Wood se rendit même sur place pour vérifier tous les temps de trajet et les délais d'intervention de la police locale à l'époque des faits. On peut difficilement remettre en cause le travail du chef Pratt. Malgré l'impasse qu'il a faite sur Harry Kébert et Elias Stern, il a mené l'enquête avec un grand professionnalisme. Si le message sur le manuscrit n'a pas été écrit par Harry, pourquoi le meurtrier aurait enterré Nolan à Gousse Cove ? Pour être tranquille, sans doute. Harry avait raconté à tout le monde qu'il quittait Aurora pour quelque temps. Harry, un peu de café ? Non, non, merci. Il faut que j'arrête là. Alors, selon vous, le meurtrier savait qu'il n'était pas chez lui ? Possible. Mais ce qui est tout de même surprenant, c'est qu'à son retour, Harry n'ait pas remarqué qu'on avait creusé un trou juste à côté de la maison. Il n'était pas dans son état normal. Il était dévasté. Il ne faisait qu'attendre Nolan. Largement de quoi ne pas remarquer un peu de terre retournée, surtout à Gousse Cove. Dès qu'il pleut, le terrain devient complètement boueux. Accordé. Le meurtrier sait donc que personne ne viendra le déranger à Gousse Cove. Et puis, si jamais on retrouve le cadavre, qui sera accusé ? Harry. Bingo, l'écrivain. Mais pourquoi ce mot ? Pourquoi écrire « Adieu, Nola, chérie » ? Ça, c'est la question à un million de dollars. Non, mais des questions, il en reste d'autres. Tenez, regardez. Elias Ternes. Pourquoi paye-t-il Nola pour la faire peindre ? Quel mobile ? Luther Caleb. Pourquoi peint-il Nola ? Pourquoi rôde-t-il à Aurora ? David et Louisa Kellergan. Ont-ils battu leur fille trop fort ? Pourquoi ont-ils caché sa tentative de suicide et sa fugue ? Chef Garrett Pratt, pourquoi Nola a-t-elle eu une relation avec lui ? Tamara Quinn, qui s'est emparée du feuillet disparu ? Et qui a écrit les lettres anonymes à Harry ? Et qui sait depuis 33 ans et n'a jamais rien dit ? Qui a mis le feu à Gousse Cove ? Qui redoute de voir l'enquête bouclée ? Plus on avance, moins j'y vois clair l'écrivain. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements. C'est la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Une semaine après avoir quitté Gousse Cove, un soir, Marcus décida d'aller voir Harry au Seaside Motel. Il le trouva assis sur une chaise en plastique devant la chambre 8. J'avais besoin de vous voir, Harry. Je vais vous dire combien je suis désolé pour toute cette histoire. Soda ? Volontiers. La machine est au fond du couloir. C'est ce que vous m'avez dit la première fois que je suis venu à Gousse Cove. J'étais en deuxième année d'université. Vous aviez fait de la citronade. Vous m'avez demandé si j'en voulais, je vous ai dit oui. Et vous m'avez répondu d'aller me servir dans le frigo. C'était la belle époque ? Oui. Qu'est-ce qui a changé, Marcus ? Rien. Tout, mais rien. Nous avons changé, le monde a changé. Le World Trade Center s'est écroulé, l'Amérique qui est partie en guerre. Mais le regard que je porte sur vous est toujours le même. Vous restez Harry. Vous restez mon maître. Ce qui a changé, Marcus, c'est ce combat entre le maître et l'élève. Nous ne combattons pas. Si. Je vous ai appris à écrire des livres et regardez. Beaux livres me nuisent. Je n'ai jamais voulu vous nuire, Harry. Nous retrouverons celui qui a brûlé Gousse Cove, je vous le promets. Ça ne me rendra pas les 30 ans de souvenirs que je viens de perdre. Toute ma vie partie en fumée. Pourquoi vous avez raconté ces horreurs sur Nola ? Vous êtes jeune et beau, Marcus. Allez vous marier, bon sang, allez vivre. J'ai une enquête à terminer. Au diable, votre enquête ! Vous ne voulez pas savoir qui a tué Nola ? Vous le savez ? Non. Mais les pistes se resserrent. Nous avons encore des témoins à interroger à Aurora. Je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus regarder ces gens en face et leur dire que j'aimais Nola. Que je lui ai écrit un livre. Votre livre est un beau livre. J'aime les origines du mal. C'est vous qui m'avez donné envie de devenir écrivain. Ne dites pas ça, Marcus. C'est la vérité. C'est probablement le plus beau livre qu'il m'était donné de lire. Par pitié, taisez-vous ! Harry, je veux écrire un livre qui défende le vôtre. Je ne peux pas laisser les gens le salir. Vous savez cet épisode de la citronnade. Quand j'ai ouvert ce frigo, ce frigo vide, j'ai compris votre solitude. Vous avez écrit la solitude de manière spectaculaire. Vous êtes un immense écrivain. Arrêtez, Marcus ! C'est la fin. Vous renoncez à Nola. Elle a disparu pour toujours. Vous le savez, pourtant vous l'attendez malgré tout. La seule question concerne le titre. Pourquoi en avoir donné un aussi sombre, un livre aussi beau ? C'est compliqué. Je suis là pour comprendre. C'est trop compliqué. Je ne sais pas si je pourrais vous pardonner. Me pardonner ? Mais je reconstruirai, Gouskove. Je paierai tout. Avec l'argent du livre, nous reconstruirons votre maison. Vous ne pouvez pas s'aborder notre amitié comme ça. Mais vous ne comprenez rien. Ce n'est pas à cause de vous. Rien n'est de votre faute. Et pourtant, je ne peux pas vous pardonner. Mais me pardonner quoi ? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne comprendriez pas. Enfin, Harry, pourquoi ces devinettes ? Dites-moi ce qui se passe. Vous vous souvenez, quand vous étiez mon étudiant. Je vous ai dit un jour, n'écrivez jamais un livre si vous n'en connaissez pas la fin. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toujours. La fin de votre livre, comment est-elle ? C'est une belle fin. L'homme qui a attendu l'héroïne pendant trente ans se remet à vivre. Le vendredi 18 juillet 2008, Marcus se rendit avec le sergent Gallowood à Portland, dans le Maine, chez la sœur de Luther Caleb, Scylla. C'était la seule piste qu'il n'avait pas encore véritablement explorée. Alors c'est vrai tout ça ? Tout ce qu'on raconte sur cette pauvre gamine à Aurora ? Oui, la presse a un peu déformé l'ensemble, mais les faits sont exacts. Vous savez, sergent, je me rappelle très bien le jour où mon frère est mort. C'était un vendredi de la fin septembre. Je venais de fêter mes 21 ans. Je me souviens bien du téléphone qui sonne, de ma mère qui décroche, et nous murmure aussitôt, c'est la police. À l'autre bout du fil, un officier lui annonçait la mort de son fils. Que s'est-il passé ? Un accident de voiture. Une chute de 20 mètres depuis le falaise de Sagamore, dans le Massachusetts. On dit qu'il était ivre. C'est une route sinueuse qui n'est pas éclairée la nuit. Quel âge avait-il ? Trente ans. Il avait trente ans. Mon frère, c'était un homme bien, mais... Vous savez, je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Je crois qu'il faut que je vous raconte quelque chose qu'on aurait dû raconter il y a 33 ans. Le samedi 30 août 1975, toute la famille avait prévu d'aller dîner au restaurant pour mon anniversaire. On avait rendez-vous à 18h. À 19h30, Luther n'était toujours pas là. Il n'est jamais arrivé. On n'a pas réussi à le joindre. On était très inquiets. Le lendemain, mon père a téléphoné à Elias Ternes qui lui a appris que Luther avait pris un congé. Ça ne lui ressemblait pas. Le soir, j'ai entendu mon père dire à ma mère, je crois que Luther a fait une énorme connerie. Il m'a ordonné de ne parler à personne de sa disparition. Il voulait le retrouver. Il la cherchait pendant trois semaines, jusqu'à l'accident. Et pourquoi votre père pensait-il que Luther avait fait une connerie, madame Mitchell ? Ce n'est pas facile. Même après 30 ans. Avant, nous étions tellement heureux. Avant quoi ? Avant l'agression. Quelle agression ? Je ne suis pas au courant. Ça s'est passé un soir de septembre 1964. Il était environ 22 heures. Luther revenait d'une soirée chez sa fiancée, Eleanor. Sur le chemin, il a été agressé par une bande de voyous qui sévissaient dans la région. Les Field Goals. Ils l'ont passé à tabac. Ils lui ont donné dans le visage des coups de pied d'une violence inouïe. Et puis, ils l'ont laissé pour mort sur le bord de la route. C'est un motard qui a alerté les secours 40 minutes plus tard. Après quelques jours de coma, Luther s'est réveillé. Il est sorti de l'hôpital au bout de deux mois. Avec le visage tordu et des difficultés à parler. Eleanor a rompu leur fiançaille. Pendant deux ans, il est resté prostré. Il ne peignait plus. Il n'avait plus aucun projet. Et puis, il a rencontré Elias Tern, qui l'a engagé comme chauffeur. Grâce à lui, il est redevenu quelqu'un. Il avait un travail, une paie. Et grâce à lui, il s'est remis à peindre. Mme Mitchell, revenons au soir du 31 août 1975. Pourquoi, selon vous, votre père pensait que Luther avait fait une connerie ? Au début du mois d'août, Luther a confié à mon père qu'il était amoureux. Il lui a dit que cette jeune fille, Nola Kellergan, l'aimait aussi. Qu'il allait bientôt pouvoir nous la présenter. Le 31 août 1975, après avoir appelé Elias Tern, mon père est allé faire un tour à Aurora et a appris ce qui était arrivé à Nola. En rentrant chez nous, il était bouleversé. Il nous a dit que jamais personne ne devait faire le lien entre Luther et la jeune fille. Vous êtes en train de nous dire qu'il pensait que votre frère avait quelque chose à voir avec l'enlèvement de Nola ? Il avait un comportement étrange avec les femmes. Il aimait les peindre, surtout les femmes blondes. Je sais qu'il lui est arrivé de les dessiner en cachette dans les lieux publics. Alors oui, je pense qu'il a pu se passer quelque chose avec cette jeune fille. Mon père pensait qu'elle s'était refusée à lui, que Luther avait pété les plombs et l'avait tuée. Vous auriez un document avec l'écriture de votre frère ? Il y a son carnet de jardinage avec les indications pour la taille des rosiers. Il s'en occupait chez Stern. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Mais je pourrais l'emporter. Il faudrait que je puisse faire expertiser son écriture. Oui, bien sûr. Le lundi 21 juillet, Marcus retourna voir Harry au Seaside Motel. Il était devant la porte de sa chambre, torse nu, et il boxait, seul. Boxons, Marcus. Il faut que je vous parle. Nous parlerons en boxant. Ce n'est plus que ça, la boxe. Pourquoi vous êtes venu ? Pour vous voir. Et pourquoi vous vouliez me voir ? Mais parce que nous sommes amis. Justement, Marcus. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons plus être amis. Qu'est-ce que vous racontez, Harry ? La vérité. Je vous aime comme un fils, et je vous aimerai toujours. Mais à l'avenir, nous ne pourrons plus être amis. Pourquoi ? À cause de la maison ? Je vous ai dit que je paierais. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas à cause de la maison. Tenez votre garde, Marcus. Si ça avait été votre tête, je vous assommais. Mais je n'ai rien à foutre de ma garde. Je veux comprendre ce que signifie ce petit jeu. Ce n'est pas un jeu. Le jour où vous comprendrez, vous aurez résolu toute cette affaire. Et de quoi parlez-vous ? Je vous ai tout dit, Marcus. La vérité est entre vos mains. Je ne comprends pas. Je sais. Mais quand vous aurez compris, tout sera différent. Vous vivez une étape cruciale de votre vie. Pourquoi dites-vous que nous ne pouvons plus être amis ? Les livres nous ont unis, et maintenant ils nous séparent. C'était écrit. Comment ça ? Tout est dans les livres. J'ai toujours su que ce moment viendrait. Mais quel moment ? Le livre que vous êtes en train d'écrire. Quoi ? Vous voulez que j'y annonce ? Vous voulez qu'on annule tout ? Très bien, c'est annuler, plus de livres, plus rien ! Ça ne servirait malheureusement à rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, Harry ? Je ne comprends rien. Vous allez écrire ce livre. Et ce sera un grand livre, Marcus. J'en suis très heureux. Surtout, ne vous méprenez pas. Mais nous arrivons au moment de la séparation. Un écrivain s'en va, un autre naît. Vous allez prendre la relève. Vous allez devenir quelqu'un de très grand. Je l'ai toujours su. Mais merde, Harry ! Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? La clé est dans les livres. Elle est sous vos yeux. Regardez. Regardez bien. Vous voyez où nous sommes ? Devant la chambre d'un motel, hein ? Non, Marcus. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. Je ne comprenais toujours pas ce qu'Harry essayait de me dire. Malgré tout, mon livre avançait. Je sentais revenir en moi ce sentiment indescriptible que je croyais perdu à jamais. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans mon cerveau et qu'il m'avait redonné vie. C'était la sensation des écrivains. Mes journées débutaient avant l'aube. Je partais courir, traversant Concorde avec dans mes oreilles les enregistrements de mon lecteur de mini-disques. Puis de retour dans ma chambre, je commandais un litre de café et je me mettais au travail. Lorsqu'un chapitre était complet, je l'envoyais à Douglas pour avoir son avis. C'était drôle de voir combien il s'investissait dans ce livre. Vraiment, tu crois ? Je t'ai toujours dit la vérité, non ? Continue comme ça. Respecte juste le délai de Barnaski et crois-moi, on pourrait bien avoir le pulitaire. Goldman, écoutez, il faut que vous preniez un nègre pour rédiger votre bouquin. Vous n'y arriverez jamais, sinon... J'ai des équipes qui sont là pour ça, vous leur donnez les grandes lignes et ils écrivent à votre place. Jamais de la vie. C'est à moi d'écrire ce livre. Oh, Goldman, vous me fatiguez avec votre morale et vos bons sentiments. Tout le monde sait écrire ces livres par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et pas pas moi. Bon, écoutez, il me semble que je vous ai versé un million de dollars pour ce foutu bouquin. J'aimerais donc que vous soyez un peu plus coopératifs. Si je pense que vous avez besoin de mes équipes, on va les utiliser. Bordel de merde ! Calmez-vous, Roy. Vous aurez le livre à temps. À condition que vous arrêtiez de m'interrompre dans mon travail en me téléphonant sans arrêt. Goldman, sacré nom de Dieu. J'espère que vous êtes conscients qu'avec ce livre, j'ai mes couilles sur la table. Vous entendez ? Mes couilles sur la table. J'ai investi énormément de pognon. Je joue la crédibilité d'une des plus grosses maisons d'édition de ce pays. Alors, si ça se passe mal, s'il n'y a pas de bouquin à cause de vos caprices ou de je ne sais quelle autre merde, eh bien, si je dois couler à pic, je vous entraîne avec moi jusqu'au fond. C'est bien clair ? Roy Barnaski avait du talent pour le marketing. Quelques jours après l'incendie de Gousscove, il avait déclaré à la presse que quelqu'un voulait à tout prix faire taire Marcus. Dès le lendemain, le New York Times titrait « Qui veut la peau de Marcus Goldman ? » La mère de l'écrivain qui avait lu l'article s'empressa de lui téléphoner, paniquée. Pour l'amour du ciel, Marquis, où es-tu ? À l'hôtel Regence de Concorde, suite 208. Mais tais-toi ! Je ne veux pas le savoir. Mais enfin, maman, c'est toi qui viens de me le demander. Mais si tu me le dis, je ne pourrais pas m'empêcher de le dire au boucher. Qui le dira à son commis ? Qui le répétera à sa mère ? Bientôt, tout mon clair saura que mon fils est dans la suite 208 au Regence de Concorde. Et celui qui veut ta peau viendra t'égorger dans ton sommeil. Oh, Marcus ! Ton père et moi avons tellement peur de ce criminel qui te poursuit. Personne ne me poursuit. La presse exagère. Tous les matins et tous les soirs, je regarde dans la boîte aux lettres. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? À cause des bombes. Enfin, maman, je ne pense pas que quelqu'un ira mettre une bombe chez vous. Figure-toi que l'autre jour, ton père a été suivi par une grosse voiture noire jusque devant la maison. Il s'est précipité à l'intérieur. La voiture est allée se garer juste à côté, dans la rue. Quoi ? Mais vous avez appelé la police ? Évidemment. Deux voitures sont arrivées, sirènes hurlantes. Et ? Eh bien, en fait, c'était les voisins. Ils ont acheté une nouvelle voiture sans même nous prévenir. Tout le monde dit qu'il va y avoir une immense crise économique, et eux, ils achètent une nouvelle voiture. C'est pas suspens, ça ? Ça sent le trafic de drogue, non ? Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais ce que je dis. Et ne parle pas comme ça à ta mère, qui risque de mourir d'une minute à l'autre, dans un attentat à la bombe. Et ton livre ? Tu en es où ? Ça avance bien. Je dois rendre le manuscrit dans quatre semaines. Et comment ça se finit ? C'est mon seul problème. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. C'est mon seul problème. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. C'était la vérité sur la Ferrari Kéber, de Joël Dicker. Avec... Je ne sais toujours pas le livre se termine. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal II. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant deux ans, il est resté prostré. Et puis il a rencontré Elias Therme, qui l'a engagé comme chauffeur. Et grâce à lui, il s'est remis à peindre. Vous voyez où nous sommes ? Devant la chambre d'un motel ? Non, Marcus. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de trente ans que je redoute ce moment. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptation Sophie Lemp, réalisation Pascal II. Huitième épisode. Quelques minutes plus tard, Stern est arrivé à son tour et m'a annoncé que je venais de faire la connaissance de son compagnon. Ce qui ne plaide pas en faveur d'une attirance pour Nola. Enfin, ça dépend. Oui, enfin bref. Stern semblait assez ouvert à la discussion. J'en ai profité pour l'interroger de nouveau sur ce qu'il avait lié à elle. Et il m'a raconté en détail ce fameux soir de juillet 75. Il jouait aux échecs avec Luther sur la terrasse quand Nola est arrivée. Elle était très émue. Elle lui avait dit que Harry n'avait plus les moyens de rester à Gauze Cove et l'avait supplié de l'engager. Elle était prête à faire n'importe quoi pour que l'homme qu'elle aimait puisse rester à Aurora. Luther avait alors demandé à Stern de lui parler en privé. Il voulait peindre Nola car elle lui rappelait sa fiancée, Eleanor. Après avoir longuement hésité, Stern avait cédé et il avait déclaré à Nola que Harry pourrait rester si elle acceptait de poser nue pour Luther. Elle s'était mise à pleurer mais elle avait accepté. Et après, comment ça s'est passé ? Luther installait Nola dans un petit salon juste à côté du bureau de Stern qui restait toujours dans les parages pour vérifier que tout se passait bien. Il m'a assuré que son chauffeur ne l'avait jamais touché. Et la disparition de Luther, vous en avez parlé à Stern ? Du calme l'écrivain. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Plus le temps passait, plus Stern sentait que quelque chose lui échappait. Il avait découvert que Luther, fou de Nola, passait des journées entières à Aurora, dissimulé derrière des fourrés, à épier la maison de Gauze Cove. Le vendredi 29 août 1975, Stern lui a dit qu'il fallait que ça cesse, qu'il devait arrêter de peindre Nola. Leur dispute a été terrible. Luther est parti en claquant la porte et il n'est jamais revenu. Stern a toujours été convaincu qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Nola. Mais pourquoi il n'a rien dit ? Désigner Luther, ça le rendait lui-même un peu coupable. Ah, attendez. Oui ? Alors, vous l'avez ? Quoi, vous êtes sûr ? Bon, faites-moi une copie et déposez-la dans mon bureau. C'était un stagiaire de la brigade. Je lui avais demandé de me retrouver le rapport d'accident de Luther Caleb. Et, d'après ce rapport, il a été retrouvé dans une Chevrolet Monte Carlo Noir, immatriculée au nom de la compagnie de Stern. Après ces révélations, le sergent Gahalowood décida de se rendre avec Marcus chez Darren Wanslow. C'était l'officier de police de Sagamore en service le jour où la voiture de Luther Caleb avait été retrouvée par des pêcheurs. Darren Wanslow se souvenait parfaitement de l'affaire. A l'époque, il avait rapidement fait le lien avec la disparition de Nola. Et, persuadé d'avoir mis la main sur le suspect numéro 1, il avait immédiatement prévenu le chef de la police d'Aurora. Le chef Pratt avait fait le déplacement, mais semblait convaincu de l'innocence de Luther. Après une autopsie rendue quasiment impossible par la violence de la chute et l'eau de mer, Darren Wanslow avait fini par se laisser convaincre par le chef Pratt. Et il avait conclu dans son rapport un banal accident de la route. Quand j'ai su que la voiture appartenait à Luther Caleb, j'étais sûr de tenir notre homme. J'ai tout de suite prévenu le chef de la police d'Aurora. Vous avez appelé Pratt ? Pratt, oui, c'est ça, c'est lui qui dirigeait l'enquête. Il a étudié le dossier, mais m'a assuré que je me trompais. Il pensait à un banal accident de la route. Et c'est ce qu'il m'a convaincu d'écrire dans mon rapport. Mais avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. Bien, merci de votre aide, la reine. De rien, si j'ai pu vous rendre service. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout semble indiquer que Luther est coupable. Vous pensez que c'est lui ? Oui, je crois. Mais il y a encore des zones d'ombre. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne comprends pas pourquoi Stern ne nous a pas parlé de la Chevrolet Noire. C'est quand même un détail important. Luther disparaît avec un véhicule au nom de sa société et il ne s'en inquiète pas. Et pourquoi Pratt n'a pas enquêté davantage à son sujet ? Vous croyez que le chef Pratt est impliqué dans la disparition de Nola ? En tout cas, je voudrais bien lui demander pourquoi il a abandonné la piste Caleb malgré le rapport de Wanslow. Quelque temps après avoir avoué sa relation avec Nola, le chef Pratt avait été libéré sous caution. Marcus et le sergent se rendirent à Montbury, dans le petit motel où il logeait depuis. C'était un bâtiment qui comptait une dizaine de chambres, toutes alignées sur un seul niveau. L'endroit semblait désert, il n'y avait que deux véhicules, dont un garé devant la chambre de Pratt. Pratt ! Pratt ! Allez voir par la fenêtre, écrivain. Pratt, c'est Gallowwood ! Je ne vois rien. Non, mais il n'y a qu'une solution. Je suis trop vieux pour ces connors. Le chef Pratt était étendu sur la moquette. Il baignait dans son sang. Les premiers éléments montrèrent qu'un objet lourd l'avait frappé à l'arrière du crâne. La mort remontait à plus de douze heures. L'enquête s'annonçait complexe. La police ne disposait d'aucun élément solide et n'avait pas la moindre piste. Le mercredi 30 juillet 2008, une semaine après cet assassinat, eut lieu l'enterrement de la dépouille de Nola. Marcus n'y assista pas, préférant se rendre au Seaside Motel pour tenir compagnie à Harry. Il le trouva assis sur le parking, torse nu, sous la puits tiède. Harry, venez vous mettre à l'abri. Il l'enterre, hein ? Oui. Il l'enterre et je n'y suis pas. C'est mieux comme ça, à cause de toute cette histoire. Allez, venez. Je me fous du candidat. Ils enterrent Nola, je ne suis pas là pour lui dire adieu. Il y a 33 ans que j'attends de la retrouver. Vous savez où j'aimerais être ? À l'enterrement ? Non. Au paradis des écrivains. J'aimerais être mort. Je sais. Comment le savez-vous ? Les amis sentent ce genre de choses. L'autre jour, vous avez dit que nous ne pourrions plus être amis. C'est vrai. Nous sommes en train de nous dire adieu peu à peu, Marcus. Comme si vous saviez que j'allais mourir bientôt et que vous aviez quelques semaines pour vous y faire. C'est le cancer de l'amitié. Allongés sur le béton, Harry et Marcus fermèrent les yeux et restèrent longtemps étendus ainsi. Après avoir quitté Harry, Marcus se rendit au Clarks dans l'espoir de croiser quelqu'un qui avait assisté à l'enterrement. Le restaurant était désert. Seul Robert Quinn, le père de Jenny, était assis au fond de la salle remplissant des grilles de mots croisés. Marcus s'approcha de lui. Vous étiez à l'enterrement de Nola ? Oui. C'était comment ? Sordide. Comme toute cette histoire. Il y avait plus de journalistes que de proches. Il y a votre livre. Ça avance. Mais je l'ai à lui hier et je me rends compte que j'ai encore quelques zones d'ombre à éclaircir. Notamment à propos de votre femme. Elle m'assure qu'elle avait en sa possession un morceau de papier sur lequel Harry déclarait son amour à Nola. Mais ce feuillet compromettant aurait mystérieusement disparu. Vous ne sauriez pas où il est par hasard. Brûlé. Hein ? Ce feuillet de malheur a brûlé. Mais comment savez-vous ça ? C'est moi qui l'ai brûlé. Mais pourquoi ? Et surtout pourquoi vous ne l'avez jamais dit ? Parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Ça fait trente-trois ans que ma femme me parle de ce feuillet. Elle s'égosille. Elle hurle. Mais elle ne m'a jamais dit Robert mon chéri aurait-tu vu ce feuillet par hasard. Elle ne m'a jamais rien demandé. Donc je ne lui ai jamais répondu. Mais pourquoi vous l'avez détruit ? Tout a commencé un dimanche après-midi. Ma femme avait organisé une garden partie ridicule en l'honneur de Kébert. Mais il n'est jamais venu. Folle de rage, elle a décidé d'aller le trouver chez lui. Je me souviens parfaitement de cette journée. C'était le dimanche 13 juillet 1975. Le jour où la petite Nola a essayé de se suicider. Tamara est rentrée comme une furie. Elle m'a montré le morceau de papier qu'elle venait de trouver chez Kébert. Au début, elle ne voulait pas avertir la police. Puis pendant le bal de l'été, elle a suivi Harry aux toilettes et lui a laissé un message dont il se souvient sûrement encore. L'inscription sur le miroir. C'était votre femme ? Oui. Harry Kébert était devenu son obsession. Elle a fini par en parler au chef Pratt. 15 jours après le bal environ. Elle lui a tout raconté. Comment le savez-vous ? Je le sais parce que... C'est Nola qui me l'a dit. Elle est venue me trouver un jour et m'a raconté qu'elle avait surpris une conversation entre Tamara et le chef Pratt. Et elle m'a demandé de récupérer ce morceau de papier. Et j'avais tout imaginé sauf ça. Elle était prête à tout pour protéger Harry. C'est là que j'ai compris qu'ils vivaient une véritable histoire tous les deux. Nous avons eu une conversation à propos de l'amour. Et j'ai réalisé, grâce à cette fille de 15 ans, que je n'avais probablement jamais connu l'amour. Et donc, qu'avez-vous fait ? Pour Nola, au début j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne voulais pas me mêler de cette histoire et que de toute façon, je ne pouvais rien faire. Je lui ai dit que la lettre était dans le coffre et que la seule clé qu'il l'ouvrait pendait jour et nuit autour du cou de ma femme. Elle m'a supplié. Elle m'a flatté. Elle m'a dit que je saurais comment faire. Alors, j'ai fini par accepter. Je lui ai dit que j'essayerai. Pourquoi ? Elle avait 15 ans. Elle me parlait de choses que je ne connaissais pas. et que je ne connaîtrais probablement jamais. Même si, à vrai dire, cette histoire avec Harry me donnait plutôt la nausée. Je l'ai fait pour elle, pas pour lui. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour le chef Pratt, qui, preuve ou pas preuve, était au courant de tout désormais. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit qu'elle allait l'empêcher de nuire, faire de lui un criminel. Et après, vous avez réussi à récupérer la clé ? Oui. J'avais acheté des somnifères. Et pendant que Tamara dormait, j'ai décroché son collier et j'ai pris la paix. Dans le coffre, j'ai trouvé un épais cahier en cuir. Elle tenait son journal. Je n'en avais jamais rien su. J'ai découvert qu'elle m'aimait. Elle m'aimait, vraiment. Mais, elle ne me l'avait jamais dit. Et le feuillet, vous l'avez trouvé facilement ? Oui. J'ai hésité et puis, finalement, je l'ai emporté dans une ruelle tranquille et j'y ai mis le feu avec mon briquet. Ma femme a mis deux jours à réaliser qu'il s'était volatilisé. Mais quand Nola a disparu, pourquoi vous n'avez rien dit à la police ? Ça aurait pu être une piste, non ? Je voulais le faire. Mais j'étais très partagé. Quand Nola a disparu, je m'en suis voulu. J'ai regretté d'avoir brûlé ce morceau de papier. Et je me suis dit que, grâce à lui, la police aurait pu interroger Harry, enquêter plus loin. Et s'il n'avait rien eu à se reprocher, il n'aurait rien eu à craindre. Enfin, bref, je m'en voulais. Alors, j'ai commencé à lui écrire des lettres que j'accrochais à sa porte lorsque je le savais absent. Alors, les lettres anonymes, c'était vous ? Mais pourquoi ? Pour soulager ma conscience. Ma femme répétait sans cesse qu'il était coupable. Je pensais que si je le harcelais, il finirait par se dénoncer. Ça a duré quelques mois, et puis j'ai arrêté. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter ? Sa tristesse. Après la disparition de Nola, il était tellement triste. Ce n'était plus le même homme. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. Durant les mois qui avaient suivi la disparition de Nola, la ville d'Aurora avait lentement sombré dans la dépression et la hantise d'un nouvel enlèvement. Les enfants n'avaient plus le droit de se déplacer seuls. Les maisons étaient fermées à clé, la confiance était brisée. Harry Kébert passa l'automne 1975 enfermé dans son bureau, accaparé par la pile de pages manuscrites qu'il relisait et retapait minutieusement. Il avait peur de sortir. Les rares fois où il quittait Gousse-Cove, il trouvait à son retour une lettre anonyme. Cela l'angoissait terriblement. Un jour, il décida d'aller voir l'un des meilleurs psychiatres de la région, le docteur Ashcroft. Et pour la première fois, il put, sans la nommer, raconter Nola à quelqu'un. Toutes les nuits, presque toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, des visions. Des visions ? Oui, je crois que je vois des morts. Vous pensez donc que votre amie est morte ? Je n'en sais rien. Et ça me rend fou, j'ai l'impression de devenir fou. Je ne crois pas que vous soyez fou, M. Kébert. Parfois, je vais sur la plage et je crie son nom. Et lorsque je n'ai plus la force de crier, je m'assois sur le sable et je pleure. Vous êtes dans un processus de deuil. Il y a votre part rationnelle, lucide, consciente, qui se bat avec une autre part de vous qui, elle, refuse d'accepter ce qui, à ses yeux, est inacceptable. Lorsque la réalité est trop insupportable, on essaie de la détourner. Je pourrais peut-être vous prescrire des relaxants pour vous aider à me détendre. Ah non, surtout pas. Je dois rester concentré sur mon livre. Parlez-moi de ce livre-là. C'est une histoire d'amour qui ne pourra jamais avoir lieu. Celle de vous et de votre ami ? Oui. Docteur, je hais les livres. Pourquoi ? Parce qu'ils me font du mal. Le manuscrit fut achevé à la mi-novembre 1975. Harry le proposa à cinq grandes maisons d'édition new-yorkaise. Moins d'un mois plus tard, elles le contactèrent toutes, certaines de tenir un chef-d'oeuvre, surenchérissant pour l'achat des droits. Quelques jours avant Noël, Harry signa finalement avec l'une d'elles un contrat de 100 000 dollars. Dès sa sortie en juin 1976, le livre intitulé « Les origines du mal » rencontra un immense succès. Harry Kébert, 35 ans, encensé par la critique, était désormais considéré comme le plus grand écrivain de sa génération. Le 3 août 2008, les résultats de l'analyse graphologique portant sur l'inscription du manuscrit retrouvé avec Nola désignèrent Luther Caleb. Un juge convoqua Harry et lui annonça que toutes les charges contre lui étaient définitivement abandonnées. Quelques jours plus tard, Marcus rencontra Benjamin Ross dans un magasin de Concorde. C'est fou, je suis allé voir Harry à son motel hier. On dirait que l'abandon des charges ne le réjouit pas plus que ça. Il est triste. On a gagné et il est triste. Parce que Nola est morte. Ça fait 30 ans qu'elle est morte. Oui, mais là, elle est vraiment morte. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Goldman. Ça ne m'étonne pas. Enfin, bref. Je suis passé le voir pour lui parler de la maison. L'assurance va tout prendre en charge, mais il faut qu'il décide ce qu'il veut faire. Il a voulu que j'emmène là-bas. Il y a encore des tas de saloperies dans cette baraque, vous savez. Il a tout laissé. Des meubles, des objets encore intacts. Il dit qu'il n'a plus besoin de rien. Je lui ai rappelé qu'on pouvait poursuivre l'État pour le tort moral causé par cette affaire et qu'on pouvait prétendre à un joli pattole. Il n'a pas réagi. Je proposais de stocker ce qui lui restait dans un garde-meuble, mais il m'a répondu qu'au moins, si on venait le voler, les meubles seraient utiles à quelqu'un. Vous y comprenez quelque chose, vous ? La maison ne lui sert plus à rien. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'a plus personne à y attendre. Mais attendre qui ? Nola. Nola est morte. Justement. Au fond, j'avais raison depuis le début. Cette petite Kellergane, c'était une salope. Elle s'est fait passer dessus par toute la ville et Harry a simplement été le dindon de la farce. Le doux romantique un peu ballot qui s'est compromis en lui écrivant des mots d'amour. Voir un bouquin tout entier. Nola a changé la vie de Harry. Elle s'est sacrifiée pour lui. Je vous interdis de répéter à tout le monde que c'était une salope. Vous êtes dingue. Vous êtes aussi dingue que Kéber. Je pourrais porter plainte contre vous, vous savez. Faites ce que vous voulez, Ross. C'est vous qui avez dit que c'était une salope. Vous, c'est dans vos feuillets. Tout ça, c'est par votre faute. Marcus voulait justement réparer la catastrophe causée par la diffusion des feuillets. Il restait un mois et demi avant la sortie officielle de son livre. Mais alors que l'écriture avançait à toute allure, l'enquête du sergent Galehoud sur l'assassinat du chef Pratt piétine. L'histoire de Pratt est un vrai casse-tête. J'ai une intuition, mais je n'arrive pas au bout. Vous pensez toujours à Stern ? Oui. Un café, j'ai envie. Oui, merci. Merci. Il y a des trucs pas clairs. Quel était ce lien entre lui et Caleb ? Et pourquoi il n'a pas mentionné la disparition de sa voiture ? Vous lui avez posé la question ? Oui. Il dit qu'il autorisait parfois Luther à utiliser cette Chevrolet Monte Carlo Noir parce que sa Mustang bleue tournait mal. Mais personne ne sait ce qu'est devenu la Mustang, justement. Mais pourquoi un homme comme Stern se laisse-t-il dominer par son chauffeur ? Il s'est versé caprice, lui mettait une voiture à disposition. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. Moi aussi, l'écrivain. Moi aussi. Bon. En attendant, mon livre devrait être fini d'ici deux semaines. Déjà ? Vous allez écrire vite ? Ah, pas si vite que ça. Vous entendrez peut-être dire que mon livre a été écrit en deux mois. Et en fait, il m'aura fallu deux ans. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Guébert » de Joël Dicker. Avec Florent Chep, Frédéric Pierrot, Éric Erson-Macarel, Thierry Bosque, Olivier Claverie, Christian Driot, Jean-Occotrel, Joënne Anisar. Bruitage, Patrick Martinach, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagrafe. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal II. La vérité sur l'affaire Harry Guébert, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Guébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements, c'est la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. Elle m'a dit, laissez-vous aller, chef. Et quand tout a été fini, elle a ajouté, maintenant vous êtes un criminel. Le chef de la police de l'époque, Gareth Pratt, vient en effet d'avouer avoir une relation avec la jeune fille. Allez voir par la fenêtre, écrivain. Pratt, c'est Gallowood ! Il n'y a qu'une solution. Il s'enterre-moi là. Je ne suis pas là pour lui dire adieu. Le 30 août 2008, Marcus quitta Concorde pour rentrer à New York lancer la promotion de son livre. Il fit un détour par Aurora pour aller saluer Harry au Seaside Motel. Je rentre à New York. Alors, c'est un adieu ? Un au revoir. Je reviendrai vite. Je vais réhabiliter votre nom. Dans quelques mois, vous serez à nouveau l'écrivain le plus respecté du pays. Pourquoi, Marcus ? Parce que vous avez fait de moi ce que je suis. Et vous estimez avoir une espèce de dette envers moi, c'est ça ? J'ai fait de vous un écrivain. Mais comme il semble qu'aux yeux de l'opinion publique, je n'en sois plus un moi-même, vous essayez de me rendre ce que je vous ai donné. Non. Je vous défends parce que j'ai toujours cru en vous. Toujours. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Mon livre. Oh, je ne le lirai pas. Je veux votre accord avant le publier. Ce livre, c'est le vôtre. Non, Marcus, c'est le vôtre. Et c'est bien là le problème. Je pense que c'est un grand livre. Et en quoi est-ce un problème ? Un jour, vous comprendrez. Mais comprendre quoi, bordel ? Parlez-moi une bonne fois pour toutes. Un jour, vous comprendrez, Marcus. Sans doute bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je ne vais pas rester ici. Ici, c'est-à-dire ? Dans son hôtel, dans le New Hampshire, en Amérique ? Je voudrais aller au paradis des écrivains. Le paradis des écrivains ? Oui. L'endroit où on décide de réécrire la vie comme on aurait voulu la vivre. Car la force des écrivains, Marcus, c'est qu'ils décident de la fin du livre. Ils ont le pouvoir de tout changer. Que se serait-il passé ce 30 août de 1975 ? Si. De quoi parle votre livre ? D'un homme qui a aimé une jeune femme. Elle avait des rêves pour deux. Elle voulait qu'ils vivent ensemble, qu'ils deviennent un grand écrivain, un professeur d'université, et qu'ils aient un chien couleur du soleil. Mais un jour, cette jeune femme a disparu. On ne l'a jamais retrouvé. L'homme, lui, est resté dans la maison à attendre. Il a fait exactement tout ce qu'elle lui avait demandé, et il l'a attendu. Mais elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle est morte. Maintenant, cet homme peut en faire le deuil. C'est trop tard, il a 67 ans désormais. Il n'est jamais trop tard. Au revoir, Harry. Je vous appellerai de New York. N'appelez pas, c'est mieux. Quel jour on est, Marcus ? Le 30 août. Et il est quelle heure ? Presque 11 heures du matin. Plus que 8 heures avant qu'il soit 19 heures. Où se passe-t-il à 19 heures ? Nous avons rendez-vous, elle et moi. Vous le savez bien. Elle viendra. Regardez où nous sommes. Au paradis des écrivains. Il suffit de l'écrire et tout pourra changer. Depuis le jour de sa sortie, l'affaire Harry Kéber de Marcus Goldman était numéro 1 à travers tout le pays et promettait d'être la meilleure vente de l'année sur le continent américain. On en parlait à la télévision, à la radio, dans les journaux. Les critiques étaient excellentes. À la suite d'un article du New York Times, Nola se voyait surnommée la fillette qui avait ému l'Amérique. Les origines du mal, qui 4 mois plus tôt avaient été retirées de quasiment toutes les librairies du pays, voyaient à présent ses ventres décollés. Quant à Harry, j'avais essayé de le joindre à plusieurs reprises. Mais son portable était coupé. Et lorsque j'appelais le Seaside Motel et demandais à la chambre 8, le téléphone sonnait dans le vide. De manière générale, je n'avais plus aucun contact avec Aurora. Jusqu'à ce que je reçoive un soir, sur mon portable, un appel du sergent Gallo Wood. Bonsoir l'écrivain. Je vous dérange ? Pas du tout. C'est un plaisir de vous entendre. Je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de la mère de Nola. Celle dont vous racontez dans votre livre qu'elle battait sa fille. Louis Akilagan, oui. Votre ordinateur est allumé ? Oui, pourquoi ? Je vous envoie un mail. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Vous commencez à m'inquiéter. Vous m'aviez parlé de l'Alabama. Vous vous souvenez ? Bien sûr que je me souviens. C'est de là que venaient les Akilagan. On a merdé, Marcus. Et pas qu'un peu. On a complètement oublié de se pencher sur l'Alabama. Vous avez le mail ? Je viens de le recevoir. Regardez la pièce jointe. C'est une photo. Vous arrivez à l'ouvrir ? Oui. C'est un cimetière. La pierre tombale, Marcus. Zoomez sur l'inscription. Louisa Akilagan, 1930-1969. Notre épouse et mère bien-aimée. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la mère de Nola est morte en 1969. Soit six ans avant la disparition de sa fille. Qui vous a transmis cette photo ? Un journaliste de Concorde. Ça fera la une de la presse demain, l'écrivain. Et vous savez ce qui va se passer ? En moins de trois heures, tout le pays pensera que et l'enquête et votre livre sont totalement bidons. C'est pas vrai. L'information parue le lendemain dans le Concorde Herald puis reprise par tous les médias sema le doute dans l'opinion. La fillette qui avait ému l'Amérique était-elle le fruit de l'imagination d'un écrivain en pâte d'inspiration ? Comment Marcus Goldman avait-il pu négliger un tel détail ? Le vendredi 24 octobre 2008 Marcus prit un vol pour Manchester, New Hampshire où il loua une voiture afin de se rendre directement dans le bureau de Perry Gallowood au quartier général de la police d'état de Concorde. J'irai écouter tous les enregistrements de Harry. J'étais persuadé qu'il m'avait un jour affirmé que la mère de Nola l'abattait. Mais le mardi 1er juillet 2008 voilà comment notre conversation se termine. Ça, ce n'est que le début de l'histoire Marcus. J'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. On va faire visite, messieurs. C'est le dernier enregistrement. Après, il y a eu les révélations sur le chef Pratt, la fuite des feuillets et Harry qui ne voulait plus m'adresser la parole. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait découvert. Allons lui rendre une petite visite au Seaside Motel. Quand ils arrivèrent au motel, la chambre 8 était occupée par une jeune femme blonde. Le réceptionniste leur apprit qu'un homme l'avait payé pendant plusieurs semaines pour pouvoir rester assis devant la porte. Harry n'avait jamais pris de chambre. Il avait laissé une enveloppe pour Marcus. Dans l'enveloppe, il y avait une petite clé. Brusquement, il reconnut celle du casier du Fitness de Montbury. Vingt minutes plus tard, ils étaient dans les vestiaires. À l'intérieur du casier 201, il y avait un paquet de feuilles reliées accompagnées d'une lettre. « Cher Marcus, si vous lisez ces lignes, il y a certainement un sacré bordel autour de votre bouquin. » « Ce livre, c'est la vérité. » « Ce livre, c'est la vérité. » « Ce livre, c'est la vérité. » Le soir même, le sergent Gallowood invita Marcus à dîner. Pendant de longues heures, les deux hommes étudièrent le manuscrit de Harry. Un roman d'amour dans lequel Nola s'en allait attendre l'homme de sa vie au Canada. « Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec son bouquin ? » « Il imagine sa vie si Nola n'était pas morte. » « C'est le paradis des écrivains. » « Le paradis des écrivains ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est lorsque le pouvoir d'écrire se retourne contre vous. » « Vous ne savez plus si vos personnages n'existent que dans votre tête ou s'ils vivent réellement. » « Et en quoi ça nous aide ? » « J'en sais rien. » « Rien du tout. » « C'est un très bon livre et il ne l'a jamais publié. » « Pourquoi l'a-t-il gardé au fond d'un tiroir ? » « Peut-être parce qu'il y parlait d'une fille disparue. » « Dans les origines du mal, il parlait aussi de Nola et ça n'a rien empêché. » « Et pourquoi m'écrit-il, ce livre, c'est la vérité ? » « La vérité à propos de quoi ? » « De Nola. » « Elle ne serait jamais morte et elle vivrait dans une cabane en bois. » « Ça n'a pas de sens. Les analyses sont formelles. » « Alors quoi ? » « Alors on n'est pas beaucoup plus avancé, l'écrivain. » « Et ce livre ne nous apprend rien de plus sur la mère de la petite. » Dans la presse, on continuait à pointer l'incohérence du récit qui, selon les journalistes, remettait en cause l'entière crédibilité du livre. En interrogeant de nouveau Nancy Attaway, l'amie de Nola, Marcus découvrit le quiproquo qu'il avait induit en erreur. « Je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais parlé de la mère de Nola. » « Et les coups de règle sur les seins, vous vous souvenez ? » « Les coups, oui. Nola m'avait montré ses bleus et m'avait dit que sa mère la battait. » « La mère de Nola était morte en Alabama plusieurs années avant sa fille. » « Mais personne n'avait cru bon de le dire à l'écrivain, car tous pensaient qu'ils le savaient. » « Je suis vraiment désolée, monsieur Goldman. » « J'étais certaine que vous saviez que sa mère était morte depuis longtemps. » C'est Stéphanie Andorff, ancienne camarade de classe elle aussi, qui, en contactant Marcus, apporta à l'enquête de nouveaux éléments. « J'étais très proche de Nola. Tout le monde l'aimait à Aurora. » « Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. Après, je me suis tenue à l'écart. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Mes parents tenaient un magasin dans la rue principale. » « Souvent, on allait dans la réserve, en cachette, et on se gavait de bonbons. » « Ce jour-là, brusquement, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez Nola. » « Son regard avait changé. » « Elle m'a dit qu'elle devait rentrer, que sa mère voulait qu'elle rentre. » « Et vous saviez ? » « Bien sûr. J'ai essayé de la raisonner. » « Je lui ai rappelé doucement que sa mère était morte. » « Mais elle s'est mise à hurler que sa mère la punissait quand elle était méchante. » « Et elle s'est enfuie en courant. » « Quelques jours plus tard, je suis allée tout raconter à son père. » « Le révérend Kelergan. » « Il a pris ça comment ? » « Il s'est mis en colère et m'a ordonné de ne plus jamais parler de cette histoire. » « Alors, je me suis tue. » « Mais je n'ai jamais oublié ce jour-là. » « En lisant votre livre, j'ai retrouvé cette mère abusive et bien vivante. » « Alors, quand les journaux commençaient à dire que vous racontiez n'importe quoi, je me suis dit qu'il fallait que je vous contacte. » « Parce que je sais que vous dites la vérité. » « Mais quelle vérité ? La mère de Nola est morte depuis toujours. » « Je le sais bien. Mais je sais aussi que vous avez raison. » « Vous pensez que Nola était battue par son père ? » « C'est ce qu'il disait, en tout cas. » « On voyait toutes les marques sur son corps. » « Mais qui allait s'élever contre le révérend ? » « À Aurora en 1975, on ne se mêlait pas des affaires des autres. » « C'était une autre époque. » « Tout le monde recevait une claque de temps en temps. » « Avant que les Kellergans s'installent à Aurora. » Le 28 octobre 2008, Marcus Goldman et le sergent Gahal Wood arrivèrent en Alabama. Ils furent accueillis par un officier de la police d'État, Philippe Thomas, auquel le sergent avait demandé de recueillir un maximum d'informations sur les Kellergans. « David J. Kellergans est né à Montgomery en 1923. » « Il a fait ses études de théologie avant de devenir pasteur à la paroisse Mont Pleasant de Jackson. » « Ils sont mariés avec Louisa Bonneville en 1955. » « Ils habitaient une maison dans un quartier tranquille au nord de la ville. » « En 1960, Louisa a donné naissance à une petite fille, Nola. » « Après, il n'y a rien à signaler jusqu'à ce drame, en 1969. » « Ce drame ? » « Il y a eu un incendie et Louisa Kellergans a été tuée. » « Le rapport de police indique qu'une nuit, vers une heure du matin, » « alors que le pasteur s'était rendu au chevet d'un paroisien mourant, » « Louisa et Nola ont été surprises par les flammes dans leur sommet. » « Le pasteur, en rentrant, a réussi à sauver sa fille, à moitié inconsciente. » « Mais pour sa femme, c'était trop tard. » « Le rapport a conclu qu'une bougie restée allumée avait probablement mis le feu au ridot. » « Tenez, je vous l'ai apporté. » « La date. Regardez la date de l'incendie, sergent. » « Mon dieu, le 30 août 1969. » « L'officier qui a mené l'enquête a longtemps eu des doutes sur le père. » « Comment le savez-vous ? » « Je lui ai parlé. Il s'appelle Edouard de Rovitz. Il est à la retraite maintenant. » « On peut le rencontrer ? » « C'est prévu. Je lui ai demandé de venir. D'ailleurs, le voilà. » « Messieurs, bonjour. » « Bonjour. » « Edouard de Rovitz. » « Sergent Gallo-Boudet. » « Et voici l'écrivain Marcus Goldman. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Alors, monsieur Rovitz, comme ça, à l'époque de l'incendie, vous avez soupçonné David Kellergan ? » « Oui. » « Il n'y a aucune preuve de sa version des faits. » « Comme par miracle, il arrive à temps pour sauver sa fille, mais juste trop tard pour sauver sa femme. » « On a longtemps pensé qu'il avait mis le feu à la maison. » « Surtout que, quelques semaines plus tard, il a foutu le camp. » « La maison brûle, sa femme meurt, et lui, il se tire. » « Quelque chose que c'est, mais on n'a jamais eu le moindre élément contre lui. » « C'est le même scénario que la disparition de sa fille. » « En 75, Nola est probablement assassinée, mais rien ne permet de l'affirmer vraiment. » « Vous pensez que le révérend aurait tué sa femme, puis sa fille ? » « On se serait trompé de coupable ? » « Si c'est le cas, c'est une catastrophe. » « Qui pourrait-on interroger, M. Horowitz ? » « Difficile à dire, 39 ans après les faits. » « Je sais que David Kellergan était assez proche d'une sorte de secte pentecôtiste de la région. » « Des fous de dieux qui vivent en communauté dans une ferme à une heure d'ici. » « Le révérend a vécu là-bas après l'incendie. Demandez à parler au pasteur Lewis s'il est toujours là-bas. » « C'est leur espèce de gourou. » « Je n'ai jamais connu de gens plus heureux. » « David et Louisa semblaient avoir été conçus par le Seigneur pour s'aimer. » « Et ils étaient des parents formidables. » « Nola était une petite fille vive, délicieuse. » « C'était beau de voir ça. » « Surtout dans cette saloperie d'Alabama des années 60, tourmentée par la ségrégation. » « Puis tout a basculé. » « Oui. » « Comment ? » « Pourquoi parler de tout ça ? » « C'était il y a si longtemps. » « Révérend Lewis, que s'est-il passé en 1969 ? » « Nous l'avons exorcisé. » « Quoi ? » « Mais ça ne s'est pas bien passé. » « Mais de quoi parlez-vous, la petite ? » « La petite Nola, nous l'avons exorcisée. » « Mais ça a été une catastrophe. » « Je pense qu'il y avait trop de malins en elle. » « Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? » « L'incendie. » « La nuit de l'incendie. » « Cette nuit-là, ça ne s'est pas passé exactement comme David Kellergan l'a raconté à la police. » « Il était effectivement auprès d'une paroissienne mourante. » « Quand il est rentré chez lui vers une heure du matin, il a trouvé la maison en flamme. » « Mais, comment vous dire ? » « Quand il est arrivé, les flammes étaient déjà immenses. » « Nola... » « Nola chantait sous le porche. » « Le lendemain, elle a raconté à son père qu'elle avait mis le feu au rideau parce qu'elle trouvait que sa mère qui dormait avait l'air méchante. » « J'étais venu prendre de leur nouvelle quand j'ai surpris cette conversation. » « J'ai proposé à David de l'exorciser. » « Pendant plusieurs jours, nous avons essayé de faire sortir le démon de son corps. » « Qu'est-ce que c'est que ce délire ? » « Qu'est-ce que vous lui avez fait ? » « En principe, des prières suffisent. » « Mais là, le diable était fort. » « Alors, nous lui avons plongé la tête dans un baquet d'eau bénite pour en venir à bout. » « Dessimulation de Noriade. » « Mais ça n'a pas suffi. » « Alors, pour terrasser le démon, nous l'avons frappé. » « Vous avez battu la petite ? » « Enfin, la petite ! » « Le malin. » « Vous êtes fou, Lewis. » « On pensait qu'on avait réussi à la délivrer. » « Mais après, elle s'est mise à voir sa mère partout. » « Elle avait des sortes de crises pendant lesquelles elle devenait incontrôlable. » « Un jour, je l'ai trouvée devant la baignoire remplie. » « Elle se tenait d'une main fermement par les cheveux et se forçait à plonger la tête dans l'eau glacée. » « Ça ne pouvait plus continuer. » « Alors, quand il a su que la paroisse d'Aurora cherchait un nouveau pasteur, David n'a pas hésité une seconde. » « C'est ainsi qu'il a quitté l'Alabama. » « En revenant de l'Alabama, Marcus et le sergent Gallowwood se rendirent au Children's Hospital de Boston, où ils furent reçus par l'un des grands spécialistes de pédopsychiatrie de la côte Est. Le professeur Alcanor leur confirma que Nola souffrait de psychose infantile. Lors d'émotions intenses, elle décompensait et pouvait aller jusqu'à se battre elle-même, comme si sa mère venait la punir de ce qu'elle lui avait fait. Il fallait que David Kellergan nous confirme ce que nous venions de découvrir. Nous lui rendîmes visite le samedi 1er novembre. « Le 30 août, Nola a eu une crise très violente. Je ne m'avais jamais vue dans un tel état. J'ai essayé de la calmer, mais rien n'y faisait. Alors je suis allé me terrer dans le garage où j'ai mis la musique le plus fort possible. La suite, vous la connaissez. Je pense que c'est une lettre qui a provoqué la crise. Une lettre de rupture. Et qui l'avait écrite ? Harry Kébert. J'ai retrouvé les lettres après la disparition de Nola dans sa chambre, cachée sous une latte abîmée du parquet. Tout est dans le carton là-bas. Comment savez-vous que c'était Harry Kébert ? Elles ne sont pas signées. Parce que ce sont les textes qui figurent dans son livre. J'ai réalisé ça il y a seulement quelques semaines. Au supermarché, ils venaient de remettre en vente les origines du mal. Je l'ai acheté. J'ai eu l'impression d'avoir déjà lu certaines phrases quelque part, et brusquement, tout s'est éclairé. Je suis allé relire ces lettres que je n'avais pas touchées depuis 30 ans. C'est là que j'ai compris. Cette saloperie de lettres du rupture a rendu ma fille folle de chagrin. Luther Kaleb a peut-être tué Nola, mais à mes yeux, Kébert est coupable autant que lui. Sans cette lettre, elle ne se serait peut-être pas enfuie et n'aurait pas croisé Kaleb. Ça me rend fou de rage. Il savait qu'elle était fragile. Et il l'a poussée à bout. Qu'est-ce que vous entendez par « il savait » ? Il savait tout, à propos de Nola. Tout ! Vous voulez dire que Harry était au courant pour les épisodes psychotiques de Nola ? Oui. Je savais que Nola allait parfois chez lui avec la machine à écrire. C'était les vacances, ça l'occupait. Je trouvais ça plutôt bien qu'elle connaisse un écrivain. Jusqu'à ce que Harry vienne me trouver parce qu'il pensait que ma femme battait Nola. C'était quelques jours avant la disparition. Je lui ai tout raconté, je lui ai expliqué que Louisa n'existait plus que dans la tête de ma fille. Il voulait que je la fasse soigner, je l'ai envoyé se faire foutre. Deux semaines après, elle disparaît. Vous en pensez quoi, l'écrivain ? Harry nous a menti. Ne l'attendez pas au motel, il voulait rompre. Il n'a jamais prévu de partir avec elle. Il faut qu'on le retrouve. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Avec La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de trente ans que je redoute ce moment. La pierre tombale, Marcus. Zoomez sur l'inscription. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la mère de Nola est morte en 1969. Soit six ans avant la disparition de sa fille. Je suis vraiment désolée, monsieur Goldman. J'étais certaine que vous saviez que sa mère était morte depuis longtemps. Vous pensez que Nola était battue par son père ? C'est ce qu'il se disait, en tout cas. À l'école, on voyait toutes les marques sur son corps. Mais qui allait s'élever contre le révérend ? On se serait trompé de coupable ? Si c'est le cas, c'est une catastrophe. Nous l'avons... exorcisée. Quoi ? Mais ça ne s'est pas bien passé. De quoi parlez-vous ? La petite ? La petite Nola. Nous l'avons exorcisée. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker Adaptation Sophie Lemp Réalisation Pascal II Dixième épisode Harry restait introuvable. Le 10 novembre 2008, alors que Marcus était rentré à New York pour les élections présidentielles, qui venaient d'être remportées par Barack Obama, il fut réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone. Allô ? L'écrivain ? Gallowwood à l'appareil. Sergent... Où êtes-vous ? Je suis dans mon lit, là, à New York. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'incendiaire de la maison de Harry. Nous l'avons arrêté cette nuit. Et nous tenons peut-être là le véritable assassin de Nola. Quoi ? Vous êtes assis ? Je suis même couché. Tant mieux, parce que ça va vous faire un choc. Robert Quinn, le père de Jenny. On a retrouvé ses empreintes sur le bidon d'essence. Robert Quinn, mais pourquoi ? Si je le savais. Il n'a pas ouvert la bouche et refuse de parler. Nous l'avons arrêté cette nuit parce qu'il conduisait un peu trop vite. Comme il avait un drôle de comportement, l'officier l'a fait sortir de sa voiture. Et là, il a remarqué ses mains sales, ses chaussures couvertes de boue et son pantalon trempé. Mais c'est seulement un peu plus tard qu'il a compris. Quand il a identifié ses empreintes digitales. C'est dingue cette histoire. Dans la matinée, Marcus prit un avion pour le New Hampshire. Comme un indice supplémentaire, le sergent Gallowood avait trouvé dans un album de famille une photo de Robert Quinn posant à côté d'une Chevrolet Monte Carlo noire. Au dos, il était écrit Aurora, août 1975. Jenny, sa fille, expliqua au policier que son père avait demandé à des concessionnaires d'essayer plusieurs modèles avant de décider quel serait son prochain véhicule. Il pouvait donc parfaitement être celui qui avait pris la fuite le 30 août 1975 au volant d'une telle voiture. Le lendemain, alors que son chef le sommait d'abandonner cette énième piste, le sergent Gallowood, convaincu de tenir le véritable coupable, fit venir des plongeurs pour explorer le lac où Robert Quinn semblait s'être rendu avant son interpellation. Au bout de quelques heures, les plongeurs découvrirent dans la vase un colte 38 et un collier en or avec le prénom Nola écrit dessus. Robert Quinn à voix rapidement. Mais le 11 novembre 2008, alors que j'étais dans son bureau, je remarquais que Péry Gallowood avait l'air songeur. On dirait que quelque chose vous ennuie, sergent. Il étudiait la photo de Quinn près de la Chevrolet. Je ne sais pas, les aveux, la photo, le colte, ça me semble presque trop facile. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trouvé quelque chose ? Les journaux, là. Regardez la une. Nixon démissionne. Et Nixon a démissionné en 1974. La photo ne peut pas dater d'août 1975. Ce qui veut dire ? Que Quinn nous raconte n'importe quoi. Il n'a tué personne. Qui donc avait pu inscrire une date erronée au dos de l'image ? Nous devions aller poser la question à Robert Quinn, dans sa cellule. Qui est-ce que vous protégez, Quinn ? Vous n'avez pas essayé une Chevrolet Montecarlo Noir en août 1975, mais l'année d'avant. Vous protégez quelqu'un. Et je veux savoir qui. Votre femme ? Votre fille ? Jenny. Je protège Jenny. Jenny. C'est votre fille qui... Oh, putain. Marcus. Venez avec moi. Vous appelez qui ? Travis Down. Je l'ai eu tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il prévienne sa femme. Si elle sait que son père a avoué, elle va paniquer et se tirer d'ici. Antenne de police d'Auroa. Oui, bonjour. Ici le sergent Gallowood. Police d'état du New Hampshire. Je dois immédiatement parler au chef Down. Le chef Down ? Appelez-le sur son portable. Il n'est pas de service aujourd'hui. Mais comment ça ? Je l'ai eu tout à l'heure. Il m'a dit qu'il était sur un accident de la route. Impossible, sergent. Je vous le répète. Il n'est pas de service aujourd'hui. Merde. Bon, merci. Au revoir. Le sergent lança aussitôt une alerte générale. Travis et Jenny Dawn furent arrêtés quelques heures plus tard à l'aéroport de Boston alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer sur un vol à destination de Caracas. Le jeudi 18 décembre 2008, un mois après la découverte de la vérité, je vis Harry pour la dernière fois. J'avais demandé à mon éditeur de retirer mon livre des rayons et j'avais commencé à en écrire un autre. J'étais chez moi lorsqu'il sonna à la porte. Bonsoir Marcus. Je pensais que vous étiez mort. Oh, je ne suis plus qu'un fantôme. Vous voulez un café ? Je veux bien. Vous êtes seul ? Oui. Il ne faut plus être seul. La chambre d'amis est prête pour vous depuis plusieurs semaines. Vous saviez que je viendrais, hein ? Oui. Merci de votre hospitalité, Marcus. Mais je ne resterai pas. Pourquoi vous êtes venu alors ? Pour vous dire adieu. Si vous partiez, je n'aurai plus d'amis. Il ne faut pas dire ça. Plus qu'un ami, je vous ai aimé comme un fils. Je vous ai aimé comme un père, Harry. Malgré la vérité ? La vérité ne change rien à ce qu'on éprouve pour les amis. C'est le grand drame des sentiments. Vous avez raison, Marcus. Alors vous savez tout, hein ? Oui. Comment avez-vous su ? J'ai fini par comprendre. Vous étiez le seul de pouvoir me démasquer. Comment avez-vous pu en arriver là, Harry ? Je ne sais pas. J'ai les vidéos des interrogatoires de Travis et Jenny Down. Vous voulez les voir ? Oui, je veux bien. Voilà d'abord un extrait de l'interrogatoire de Jenny. Madame Down. Depuis combien de temps, saviez-vous ? Je ne me suis jamais tout et de rien. Jusqu'au jour où on a retrouvé le cordonneau-là. En rentrant chez nous, j'ai entendu des éclats de voix. Je me suis approchée sans faire de bruit. C'était Travis en train de se discuter avec le chef Pratt. Ils m'ont pas vu. Dès que Pratt est parti, j'ai demandé à Travis de me dire ce qui se passait. C'est là qu'il m'a tout raconté. Il m'a montré le collier. Il m'a dit qu'il l'avait gardé pour jamais oublier ce qu'il avait fait. Quand Marcus Goldman a commencé à mettre son nez dans cette affaire, j'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai envoyé des messages. J'ai mis le feu à la corvette de Harry. Mon père m'a surpris. J'ai supplié de rester en dehors de cette affaire et puis... La pression est montée du côté de Pratt. On a senti qu'il était sur le point de craquer. Il fallait se débarrasser de lui et récupérer l'arme. Il avait gardé l'arme ? Non. C'était son ordre de service. Depuis toujours. Maintenant, rien interrogatoire de Travis. Ce que j'ai fait, je ne me le pardonnerai jamais. Ça fait tant de trois ans que ça me hante. Et ce qui m'échappe, c'est que... Vous êtes flic. Et que vous avez gardé le collier. C'est une preuve accablante. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'était ma punition. Chaque jour, je m'enfermais quelque part pour le regarder. Et Pratt, alors ? Il était terrorisé, il voulait tout raconter. Je vais essayer de le raisonner. Il aurait voulu savoir. Alors j'ai attendu qu'il me tourne le dos et je l'ai tué. Un coup de matraque. Et puis j'ai récupéré son colt et je suis parti. Un coup de matraque ? Comme pour Nola ? Oui. Même arme ? Oui, c'est ma matraque de service. C'est ce qu'on avait décidé à l'époque avec Pratt. Il disait que le meilleur moyen de cacher les armes du crime, c'est de les laisser aux vues de tous. Et le colt et la matraque qu'on portait à l'ascension en recherche en Nola, c'était les armes du crime. Alors quand Jenny m'a mis la pression, j'ai accepté que son père se charge de les faire disparaître. Avec le collier. Mais quand il a été arrêté, j'ai compris que c'était cuit. Qu'il fallait gagner du temps. Et c'est moi qui ai inscrit la date de tout 75 au dos de la photo de Robert avec la Monte Carlo noire. Chef d'Orne, il est temps de nous dire ce qui s'est vraiment passé Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, Marcus ! Je vous en supplie, je ne voudrais pas l'avoir plus. Je suis désolé, Armand. Comment avez-vous compris ? Compris quoi ? Que vous n'aviez pas écrit les origines du mal ? C'était un peu après l'arrestation de Travis Dawn. J'ai reçu un appel d'Elias Théame qui voulait absolument me voir. Il m'a tout raconté à propos de sa relation avec Luther. Quand il était jeune, il avait inventé avec quelques copains le jeu du field goal qui consistait à taper dans la tête des victimes comme dans un ballon de football. Un jour de 1964, ils étaient très alcoolisés et ce petit jeu a été très loin. C'est Luther qui en a fait les frais. Il était défiguré. Il avait du mal à parler. Stern voulait réparer son crime et quand il a enfin retrouvé Luther, il l'a pris sous son aile. Le 29 août 1975, ils se sont disputés à propos de Nolan. Il s'est mis à crier et Luther a brusquement reconnu son agresseur. Il s'est enfui avec une chevrolet de la compagnie. Stern a toujours été persuadé qu'il était coupable. Après m'avoir raconté tout ça, il m'a montré un carton à chaussures qui contenait des lettres de Nolan, une photo de Mouette et une autre de vous deux pendant votre pique-nique à Rockland. Lorsque j'ai vu ces lettres, tout s'est bousculé dans ma tête. J'ai réalisé ce que je n'avais pas vu depuis tout ce temps. Il n'y a pas de Mouette dans les origines du mal. Vous aviez pourtant juré à Nolan de mettre des Mouettes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vous n'aviez pas écrit ce livre. Mon intuition a été confirmée quand j'ai demandé à Gallowood de comparer l'écriture des lettres reçues par Nolan et celle du message inscrit sur le manuscrit retrouvé avec elle. Les résultats correspondaient. Ce n'était pas votre écriture. Vous n'aviez pas écrit le livre qui a fait de vous un écrivain célèbre. Vous l'aviez volé à Luther. Qu'est-ce que vous, Marcus ? Pourquoi je me trompe ? Vous avez volé un livre. Quel plus grand crime peut commettre un écrivain ? Voilà pourquoi vous avez intitulé ce livre Les Origines du Mal. Vous me l'aviez toujours dit. Le livre n'est pas un rapport aux mots mais un rapport aux gens. Celui-ci est l'origine du mal qui vous a rongé depuis. Le mal des remords et de l'imposance. Arrêtez, Marcus ! Taisez-vous maintenant ! Un jour, Nolan a déposé une enveloppe contre la porte de votre maison. Une enveloppe contenant des photos et une lettre écrite sur son papier préféré. Cette lettre ne vous est jamais parvenue parce que Luther, qui vous espionnait, s'en est emparé aussitôt. C'est comme ça qu'il s'est mis à correspondre avec elle. Il a répondu en se faisant passer pour vous. Elle pensait vous écrire mais il interceptait tous ses courriers. Voilà pourquoi il rôdait autour de votre maison. Et c'est cette correspondance qui est devenue les Origines du Mal. Comment en avez-vous pu ? Je paniquais, Marcus. J'avais tellement de mal à écrire. J'écrivais les boîtes d'Aurora mais je trouvais ça terriblement mauvais. Un jour, Luther est venu me trouver pour me montrer son livre. Il pensait que je pourrais l'aider. C'est simple. C'était le plus beau livre que j'avais jamais lu. Je ne l'ai ensuite jamais revu. Quand j'ai appris qu'il s'était tué sur la route, j'ai décidé de reprendre le texte à mon compte. Et 33 ans plus tard, la police a retrouvé Nola et ce manuscrit dans mon jardin. J'ai eu tellement peur que j'ai dit que je l'avais écrit pour elle. Mais je n'ai pas compris d'où sortait l'exemplaire que Nola avait avec elle. Luther sait que vous allez partir. Il vous a entendu en parler sur la plage. Le 30 août, à l'aube, il lui a déposé une dernière lettre avec le manuscrit. Comme il ne la verra plus jamais, il écrit sur la couverture « Adieu, Nola chérie ». Nola croit que c'est vous qui lui avez écrit. Elle décompense. Elle devient comme folle. Racontez-moi, Marcus. Je veux que ce soit vos mots. Racontez-moi ce qui s'est passé ce 30 août 1975. Un jour de la fin août 1975, une fille de 15 ans a été assassinée à Aurora. Elle s'appelait Nola Kellergan. Elle était débordante de vie et de rêve. Mais c'est difficile de limiter les causes de sa mort aux événements du 30 août 1975. Au fond, tout commence des années plus tôt. Dans le courant des années 60, lorsque des parents ne voient pas la maladie qui s'installe chez leur enfant. Une nuit de 1964, peut-être, lorsqu'un jeune homme se fait défigurer par une bande de voyous éméchés et que l'un d'entre eux, pétri de remords, s'efforce de se racheter une conscience en se rapprochant secrètement de sa victime. Ou cette nuit de 1969, lorsqu'un père décide de taire le secret de sa fille. Ou peut-être que tout commence un après-midi de juin 1975, lorsque Harry Kéber rencontre Nola Kellergan et qu'il tombe amoureux. Le 30 août 1975, au petit matin, une voiture se garde devant la maison des Kellergan. Luther vient dire adieu à Nola. Il sait qu'elle a prévu de s'enfuir avec Harry ce jour-là. Lui aussi veut quitter l'Union Amscher, partir loin de Stern. Ses pensées se mélangent. L'homme qui lui a redonné goût à l'existence est aussi celui qui l'a lui avolé. C'est un cauchemar. Il s'est empressé de terminer son livre. On a même soumis l'original à Harry Kéber. Il voulait savoir si cela valait la peine de le faire éditer. Mais plus rien ne vaut la peine désormais. Il a même renoncé à récupérer son texte. Il en a conservé une copie d'actylographie pour Nola. Sur la couverture, pour lui souhaiter bon voyage, il écrit « Adieu, Nola, chérie. » Ce samedi 30 août, il le dépose dans la boîte aux lettres des Kellergan avec un dernier billet. Vers 11 heures, Nola sort enfin de chez elle. Elle est rayonnante. Elle se précipite vers la boîte aux lettres, sourit en voyant l'enveloppe et le paquet. Elle se dépêche de lire la lettre et soudain vacille. Elle s'enfuit dans la maison en pleurs. Pourquoi ? Ils ne partiront pas ensemble. Harry ne l'attendra pas au motel. Elle s'effondre sur son lit, reportée par le chagrin. Elle veut mourir tant elle a mal. Son père vient la consoler mais Nola a une crise très violente. Alors le révérend se précipite dans le garage et met de la musique montant le volume au maximum. Pendant ce temps, Luther n'a pas bougé. Il attend jusqu'à 18 heures. Il veut la voir, lui dire qu'il ne faut pas pleurer. Luther ! C'est alors qu'il la voit apparaître dans le jardin. Elle est sortie par la fenêtre. Tout de suite ! Emmenez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est moi qui vous ai écrit toutes ces lettres. Dans la voiture, Luther avoue à Nola qu'il est l'auteur des lettres. Soulagée, elle en déduit alors que Harry l'attend. Mais alors, Harry même encore ? C'est merveilleux ! Roulez ! Roulez, Luther ! Il ne remarque pas la voiture de police qui arrive au carrefour. Travis Donne est au volant. Il a reconnu Luther et a bien l'intention de comprendre pourquoi il passe tant de temps à Aurora. Roulez plus vite ! Roulez plus vite, Luther ! Nola demande à Luther d'accélérer. La voiture s'enfonce dans les forêts à la lisière de la forêt et s'immobilise. Nola et Luther commencent à courir. Deborah Cooper, à la fenêtre de sa cuisine, voit une jeune fille poursuivie par un homme et elle appelle la police. Nola et Luther s'arrêtent pour reprendre leur souffle et quand ils entendent des éclats de bois, Luther dit à Nola de s'enfuir. Il attendra la police pour qu'elle ait le temps de parvenir jusqu'au motel. Merci, Luther ! Gareth Pratt et Travis Donne quand ils aperçoivent Luther, se jettent sur lui et lui demandent où est Nola. Comme il ne répond pas, il le roue de coup. Nola, entendant des cris, revient sur ses pas. Quand elle surgit d'entre les fourrés, Luther est étendue, mort. Comprenant qu'ils l'ont tuée, elle s'enfuit à toutes jambes et apercevant la maison de Deborah Cooper se précipite vers la porte de la cuisine. Les policiers arrivent tandis que la vieille femme vient de rappeler la police. Nola a le temps de lui dire qu'il vient de tuer Luther, mais un coup de feu retentit. Deborah s'écroule. Le chef Pratt l'a battu avec son arme de service. Dans l'attente de s'enfuir, mais elle n'en a pas le temps. Travis lui assène un coup de matraque qui vient frapper l'arrière de son crâne. Il recule épouvanté. Elle est morte. Les deux hommes terrifiés réussissent tout de même à se débarrasser méthodiquement des corps. Pratt appelle la centrale pour annoncer qu'il vient de trouver Deborah Cooper assassiné par balle. Dans la nuit, sachant Harry absent, ils enterrent Nola dans son jardin à 20 mètres de la maison. Enfin, le lendemain matin, Travis met le cadavre de Luther dans le coffre de la Chevrolet et roule jusqu'à la petite ville côtière de Sagamore. Là, il installe le corps côté conducteur, met la voiture au point mort et la pousse. Elle disparaît dans le vide. Ensemble, il convient que cette affaire doit rester non élucidée. Travis met la main dans sa poche et sert le colis qu'il a secrètement arraché du cou de la jeune fille au moment de l'enterrer. Un colis en or avec le prénom de Nola inscrit dessus. Alors, ils ont tué Nola, Luther et Deborah Cooper. Oui. Et ils se sont arrangés pour que l'enquête n'aboutisse jamais. Harry, vous saviez que Nola avait des épisodes psychotiques, n'est-ce pas ? Oui. Je devais emmener Nola loin d'Aurora pour la faire soigner. C'était devenu pour moi la raison de notre départ. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Je voulais le faire. Et puis, il y a eu ces fuites à propos de votre livre. Je regrette, Marcus. Je regrette tout. Finissez votre livre. Racontez la vérité au monde entier. La vérité nous délivrera tous. Écrivez la vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est la dernière chose pour ce que je vous demande. Vous partez, Harry ? Il le faut. Je ne veux pas vous perdre. Au revoir, Marcus. Où allez-vous ? Je dois aller attendre Nola quelque part. Ce fut la dernière fois que je vis mon maître et ami Harry Kébert. Près d'un an plus tard, le 17 octobre 2009, Marcus Goldman est assis sur la plage de Gosco, face à l'océan, avec le sergent Kahlo. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de reconstruire cette maison et d'en faire une résidence pour jeunes écrivains ? Une idée comme ça. La maison Harry Kébert pour les écrivains. Oh ! Ça en jette, moi, je trouve. Vous rentrez quand, à New York ? Demain. Si vous revenez par ici, n'hésitez pas à passer dire bonjour. Enfin, ça fera surtout plaisir à ma femme. Je ne manquerai pas, sergent. Et votre nouveau manuscrit ? Il paraît que vous l'avez terminé. C'est vrai. Vous êtes dedans, d'ailleurs. Vraiment ? Je pourrais y jeter un oeil ? Même pas en rêve. Vous êtes terrible, écrivain. Et le titre ? J'ai le droit de le connaître ? La vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'était la vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Avec Florent Chep, Frédéric Pierrot, Eric Harrison-Macarelle, Thierry Bosque, Carole Franck, Marc Barbé, Sébastien Faglin, Florent Houllier, Joanne Anisard. Brutage, Patrick Martinach, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagrafe. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lem, a été publiée aux éditions de Fallois. Musique ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !